Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir à l'Académie du Climat. L'Académie du Climat est une idée qui a jailli en 2018, qui a été votée au Conseil de Paris. Il s'agissait de créer un lieu de pollinisation des idées et des actions pour la jeunesse parisienne et pas que. Travailler sur une Académie du Climat, ça peut sembler le nom est présomptueux, mais c'est le climat de l'action, l'action pour agir face à l'érosion massive de la biodiversité et face au péril climatique. Donner des outils à notre jeunesse, de l'expertise, de la stratégie pour monter une campagne, parce qu'ici ce n'est pas simplement une maison des jeunes et de l'écologie, c'est un lieu pour agir. Et pour agir, il faut à la fois les idées, l'expertise, l'expérience des autres qui nous permettront, qui nous permettent d'aller toujours plus loin. Parce que c'est un combat inlassable, vous le savez bien, nous qui disons cela depuis tant de décennies, cela ça veut dire un danger immédiat pour notre environnement immédiat et lointain, à cause de nos modes de production et de consommation. Donc ce lieu, je le répète, c'est une ruche de pollinisation pour franchement offrir à nos enfants une planète vivante. C'était une idée chère du WWF qui est toujours d'actualité. Merci Serge, ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où on est chez toi, on se sent tous jeunes. Alors ça tombe bien parce qu'il y a des jeunes dans la salle, mais comme c'est une académie du climat dédié aux jeunes, je veux dire, on peut rêver. Voilà, aux jeunes d'esprit. Bon, très bien. Merci en tout cas de ton accueil. Alors on va peut-être passer à la première table ronde. Alors là, j'ai une question technique à poser, parce que comme je vais être au milieu pendant une heure et demie, il est absolument obligatoire, forcément, je pense que c'est obligatoire, que j'ai devant moi ce faisceau lumineux, qui, je pense, va me dérégler les yeux pendant toute la journée, mais on ne peut pas faire autrement, sans doute. D'accord, bon. Bon. Ah, ça va mieux, il suffit de s'asseoir, d'accord. Bon, ben je vais appeler mes intervenants autour de moi en les remerciant. Madame l'ambassadrice, chère Sylvie, voilà, tu vas te mettre à ma droite. À ma gauche, Monique Barbu, présidente du WWF. Eric va venir également. Et nous attendons Pascal Berthaud, mais normalement il va arriver, puisqu'il m'a confirmé sa venue. Voilà. Alors, on va d'abord peut-être vous expliquer un peu l'esprit de cette petite réunion, qui est notre clin d'œil avant la COP26, qui sera peut-être plus audible, pour reprendre l'expression de Monique, quand on se parlait, que d'autres réunions, malgré quand même un contexte compliqué. Vous savez que le comité 21 travaille sur l'adaptation depuis maintenant 4 ans. Oui, alors, avec le Covid, on ne sait jamais, on saute toujours une année, donc on ne sait jamais si c'est 4 ou 5 ans. En fait, c'est 5 ans maintenant, je suis en train de récupérer les dates dans ma tête. 5 années où nous avons, d'une part, publié un livre avec le CNRS sur l'adaptation au changement climatique, décliné un programme scientifique avec l'aide de Guillaume Sittemonnais. Je pense que vous avez d'ailleurs, ou sur notre site, ou bien ici, un certain nombre d'articles qu'il a fait pour jalonner tout notre parcours. Et nous, nous considérons vraiment que l'adaptation au changement climatique est un problème extrêmement important, en l'occurrence, parce que l'atténuation et l'adaptation aujourd'hui sont complémentaires, d'une part, et que d'autre part, devant les catastrophes qu'on annonçait et qui maintenant sont là, je ne vais pas faire référence aux multiples événements que nous avons connus cet été, mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé cet été, c'est qu'il y avait des événements météorologiques et climatiques pour la première fois dans tous les continents en même temps. D'habitude, c'est beaucoup de choses en Asie, après, l'année d'après, c'est beaucoup de choses en Californie, des incendies, etc. Mais là, c'était partout et en même temps. Et donc, on avait une espèce de festival, si j'ose dire, assez dramatique. Et donc, on voit bien que les choses s'accélèrent. En plus, juste au milieu des catastrophes, il y a eu le rapport du GIEC, qui, quand même, nous a beaucoup détendu. Et donc, bon, tout ça n'est pas pour les gens qui suivent des problèmes climatiques depuis assez longtemps, comme, allez, on va dire au moins comme nous. Mais je pense qu'on peut dire, sans faire du catastrophique, qu'il y a une vraie accélération, d'une part, et que, d'autre part, nous avons, il n'y a pas de doute, une insuffisance de mesures, même s'il y a une mobilisation des États, de la communauté internationale, comme on dit, des industriels, des collectivités. Vous savez que le comité 21 est un organisme multi-acteur, donc nous voyons bien les efforts des uns et des autres. Mais, en même temps, on a plus d'efforts qu'auparavant, et plus d'accélération. Et donc, c'est vraiment cette rencontre qui est très certainement le problème principal à surmonter. Deuxième observation que nous avons faite, et c'est pour ça que nous allons essayer aujourd'hui de décliner les trois thèmes, on voit bien qu'il y a un rapprochement très important, lancé d'ailleurs beaucoup par le président de la République française, repris, enfin non, après des rapports, comme le rapport du GIEC et d'IPBS, sur, justement, les interférences entre la biodiversité et le climat. Le HPLF, donc, la réunion, la grande réunion des ODD, fin juillet, a d'ailleurs décliné dans sa déclaration finale les deux thèmes ensemble. Les One Planet Summit, Monique va nous en parler, les déclinent ensemble. Et finalement, on voit bien que tout cela peut, que le rapprochement des deux thèmes peut ou non servir d'adaptation. Moi, j'ai une interrogation sur les conséquences institutionnelles de ce rapprochement. Que ce rapprochement soit bénéfique au niveau scientifique, c'est une évidence. D'ailleurs, ce rapprochement est une évidence. Je veux dire, quand vous lisez les considérants des deux conventions climat, d'une part, et biodiversité, 2992, bien entendu, la Convention climat fait référence au dommage sur la biodiversité que le changement climatique entraide. Et d'autre part, la Convention biodiversité parle évidemment de l'accélération de pertes de biodiversité due au changement climatique. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est un thème récurrent, mais qui revient sur le devant de la scène à cause, justement, à mon sens, mais on va le voir avec nos pénélistes, de cette accélération. Donc, c'est pour ça que, finalement, étant donné que tous les experts disent qu'une grande partie de la réussite de la COP26, outre les financements, se fera sur l'attention que les États vont accorder à l'adaptation. Ce qui est d'ailleurs une demande très importante des pays du Sud. Ce qui, d'ailleurs, a été reconnu par l'ONU parce que le 13 octobre, deux organismes onusiens ont fondé un centre d'observation des catastrophes et un sort de centre de résilience. Et donc, ça, c'est vraiment un signe, je crois, qui peut être positif. Mais il est évident que sur les crédits d'adaptation, sur la recherche d'une espèce d'objectif d'adaptation, bien entendu, le rapprochement du climat et de la biodiversité, qui est finalement, à part les catastrophes, ce que vivent au quotidien, en fait, les pays du Sud, tout ça, forme une espèce de thème central. Et donc, on a voulu, si vous voulez, avec vous, le creuser pour en connaître les tenants, les aboutissants, éventuellement, les conséquences institutionnelles. Certains vont jusqu'au rapprochement des conventions. Le président de la République avait dit, mais ça n'a pas été possible, à cause du recul de la convention sur la désertification, qu'il fallait tenir, en fait, la tenue des COP en même temps. Donc, je veux dire, voilà, où on en est à peu près de tout ça. Et donc, je vais peut-être donner la parole à Sylvie, parce que j'aimerais beaucoup, Sylvie sort de la conférence de Keunig, donc de la COP biodiversité. Alors d'abord, je voudrais quand même qu'elle nous en dise un mot par rapport à son ressenti, parce que, comme vous l'avez très certainement lu, grâce à la Chine, nous entrons dans la civilisation écologique, n'est-ce pas ? Donc, elle pourrait peut-être illustrer un petit peu ce terme. Et d'autre part, ce que je voudrais beaucoup, c'est savoir si, dans cette déclaration d'une part, et dans cette première COP, puisqu'il y en aura une efficiente, au moins efficiente, je veux dire, avec un plan d'action, avec le plan d'action qui va succéder aux objectifs d'Aichi, et bien, est-ce qu'on sent ces questions d'adaptation, de rapprochement climat-biodiversité, vu de la sphère biodiversité ? A toi, Sylvie. Je vais vous demander de m'excuser, mais 30 secondes, et je reviens tout simplement, parce que M. Pascal Berthaud m'a appelé. Voilà. Bonjour à tous, et ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vais simplement dire quelques mots, parce que Kunming, comme vous le savez, c'est une séance un peu particulière par rapport aux COP précédentes, c'est-à-dire que c'est une première partie de COP, et c'est la première fois qu'on a, au fond, une première partie de COP, puis une interruption, et puis une deuxième qui aura lieu fin avril. Cette première partie de COP, en fait, s'est tenue en virtuel, quasiment pour tout le monde, puisque les seules présences autorisées étaient les gens qui habitaient en Chine, et donc, en gros, les pays étaient représentés par leurs ambassades. Donc, on a tous suivi, plus ou moins bien, avec une qualité sonore, plus ou moins réussie, l'ensemble de ce qui s'est passé. La première chose que je pourrais en dire, c'est qu'on n'en attendait pas grand-chose de Kunming, puisqu'au fond, il ne s'agissait pas de négocier, mais il s'agissait d'écouter des textes qui étaient lus, des déclarations, et puis quelques tables rondes. Mais ce n'est pas un endroit où on a commencé à négocier, malheureusement, d'ailleurs, ça fait partie des choses que je trouve un poil inquiétantes, c'est qu'on n'est pas encore parti sur vraiment la négociation, et que la première séance de négociation sera à Genève, deuxième moitié du mois de janvier. Pour revenir à Kunming, des déclarations, effectivement, de pas mal de pays, dont le président de la République, et une déclaration de Kunming qui a été semi-négociée, c'est-à-dire, en fait, qui a été écrite par la Chine, et puis la Chine a consulté les pays qui ont pu faire passer un certain nombre d'amendements. Et moi, je dirais que sur le plan climat et biodiversité, bien sûr qu'il y a, dans la déclaration de Kunming, dans les considérants, un considérant qui indique les interrelations entre climat et biodiversité. Mais de facto, dans la déclaration elle-même, moi, j'ai trouvé qu'on est encore un peu en silo. Je vais pas... J'aimerais bien te faire plaisir, Bettina, mais j'ai pas trouvé, hélas, que c'était le cas, et on est encore beaucoup dans une déclaration auto-centrée sur la biodiversité et qui ne parle pas beaucoup de climat. Bon, ça, c'est pour la déclaration elle-même. Cela dit, le texte qui est sur la table aujourd'hui fait ces références-là, c'est bien évident, et on a deux cibles, en particulier, dans le texte, mais tout ça peut encore bouger, bien sûr, mais qui font des références explicites à la façon dont la biodiversité contribue, en particulier, à l'atténuation, quand même. On est encore beaucoup sur l'interaction biodiversité-atténuation, un petit peu sur l'interaction biodiversité-adaptation, alors qu'elle me paraît évidente, mais elle est peut-être un peu moins centrale. Voilà pour ce qui est de Kudming. Et sur, donc, les questions d'adaptation, parce que, tant dans le One Planet Summit que dans, aujourd'hui, finalement, dans toutes les enceintes internationales, les solutions fondées sur la nature sont un petit peu au cœur, enfin, beaucoup quand même. Est-ce que là-dessus, parce qu'on en a énormément parlé, on va peut-être y revenir à l'UICN, est-ce que là-dessus, les choses sont très présentes en vue en particulier du prochain plan d'action ? Alors, je ne dirai pas non plus qu'elles sont présentes, puisque pour l'instant, dans le texte, on parle plutôt de solutions, enfin, pardon, on parle plutôt de services écosystémiques que de solutions fondées sur la nature. Le terme même, je crois, n'est plus dans le texte actuel, alors qu'il était dans la version précédente. Bon, ça fait partie des choses qui peuvent revenir. Ce qui est évident, c'est que moi, je trouve, effectivement, tu disais, dès le départ, les interactions étaient connues. Oui, elles étaient connues dès le départ, mais lorsque l'on a négocié la COP21, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était de s'occuper du climat, d'atténuation, parce qu'il y avait un sentiment quand même, pour ceux qui étaient dedans, mais d'urgence absolue, à commencer à diminuer les émissions et qu'on pourrait... Toujours, d'ailleurs. Et toujours, absolument. Donc, ça n'était pas complètement la priorité. Et je pense qu'il y a eu un vrai progrès quand même depuis 2015 pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a progressé sur ce que ça voulait dire qu'une trajectoire pour décarboner. Et on s'est rendu compte que la nature allait prendre une part essentielle de toutes les questions de forêt, d'agriculture, pour la réussite ou non de cette décarbonation allait jouer un rôle plus important que ce qu'on avait, je pense, en tête en 2015. un vrai progrès. Deuxièmement, on a aussi progressé sur les questions d'adaptation. Justement, le terme même de solution fondée sur la nature est maintenant devenu quelque chose, en tout cas, reconnu. l'UICN en a fait une sorte de norme. Ce n'était pas le cas il y a six ans. Donc, là aussi, on progresse beaucoup. Et puis, ce constat, tout de même, que ça marche vraiment dans les deux sens et que le climat va avoir un impact sur la biodiversité, c'est bien évident, mais il est peut-être mieux caractérisé parce qu'on voit bien aussi l'ensemble de la perte de la biodiversité qui s'accélère. Donc, je crois que ça a bougé. Après, il y a eu des synergies qui ont été mises en évidence beaucoup plus à Marseille qu'à Kunming, je viens de le dire. À Marseille, on a eu une motion qui a créé une commission climat alors que l'UICN s'occupe surtout une commission climat alors que l'UICN s'occupe surtout de biodiversité. Il y a une motion elle-même qui invite à approfondir les liens biodiversité-climat. Donc, on est effectivement dans cette logique-là, mais ce n'est pas une logique encore, à mon avis, complètement suffisante. Et il y a peut-être plusieurs outils qui permettent de contribuer à ce rapprochement à mon avis dans les mois ou années qui viennent. La première chose, et c'est toujours le cas en matière d'environnement, ce sont effectivement les rapports scientifiques. Tu citais le rapport conjoint IPBES-GIEC, je pense que ça commence par là. Il y a aussi tous ces plans qui sont faits au niveau national, donc les indices côté climat et puis les plans sur la biodiversité. Et le rapprochement des méthodologies, le fait qu'on puisse parler le même langage dans ces plans-là, c'est un deuxième outil qui devrait permettre, on n'y est pas, mais qui devrait permettre aussi de rapprocher. Et puis après, il y a les questions de gros sous, comme toujours. Et donc là, ça fait partie des choses sur lesquelles la France a pris une initiative intéressante, qui est de montrer qu'au fond, les financements climat ont un impact ou peuvent en avoir un sur la biodiversité et avec l'engagement, par exemple, de l'AFD d'avoir 30% des financements en faveur du climat qui ont des co-bénéfices de la biodiversité. On pourrait espérer qu'il y en ait un petit peu plus, mais en tout cas, c'est déjà un grand pas et l'objectif... Les ONG demandent 50%. Oui, et on aimerait tous que ça soit peut-être plus, mais c'est déjà bien d'en arriver là et aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est que les banques de développement ne savent pas toujours caractériser ces co-bénéfices. Donc d'abord, avant de passer de 10 à 30 et puis de 30 à 50 ou je ne sais combien, il faut d'abord s'assurer que l'ensemble des financeurs au fond fassent cette démarche-là qui est de regarder quels sont les co-bénéfices de l'université. Donc ça veut dire des méthodologies, ça veut dire se mettre d'accord sur la façon de compter, etc. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Juste une petite dernière question, parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. Cette civilisation écologique de la déclaration de Keunin, bon, alors, ok, c'est joli, mais c'est de la pub internationale, c'est un cache-sexe, ou bien c'est un retour à l'histoire chinoise. Franchement, je m'aventurerais à te donner une réponse là-dessus, je te dirais peut-être après qu'une mine, après avoir discuté davantage. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une part d'historique, il y a une part de façon dont la Chine regarde la nature qui n'est pas tout à fait la même que nous. Je ne suis pas sûre qu'elle soit la même que par exemple dans des pays comme le Japon, où là, je te dirais que c'est vraiment une intégration beaucoup plus forte, ça c'est clair. Chine, je ne suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que c'est une façon de parler de développement durable qui est un petit peu différente et qui permet aussi de ne peut-être pas complètement aborder les trois aspects du développement durable, que sont l'impact social, l'impact environnemental et la croissance économique. Et c'est une façon de parler d'autre chose. Et donc les droits, évidemment. Parce que vous avez sans doute vu que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté il y a 15 jours le droit à un environnement sain, ce qui est un droit qui d'abord est aujourd'hui dans beaucoup de constitutions nationales et qui d'autre part est en préambule d'à peu près tous les textes qu'on fabrique depuis 25 ans, mais qui n'avait jamais été dans l'enceinte très très particulière et très fermée des droits de l'homme. Mais la Chine s'est abstenue dans ce vote d'une part, l'Inde d'ailleurs, la Russie aussi. Mais on voit bien que cette civilisation écologique est quand même, je veux dire, effectivement, un terme qui, à mon sens, mais peut-être seras-tu d'accord ou pas, qui implique de ne pas rentrer dans les cadres onusiens classiques. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, Monique a un double titre à être parmi nous, Monique Barbu. Elle en a beaucoup dans le passé, mais elle en a deux dans le présent principal. Elle est présidente de WWF, donc elle suit effectivement Koenig avec beaucoup d'intérêt et de leadership, en fait. WWF, n'oublions pas que c'est un des deux fondateurs de l'Union internationale de conservation de la nature. Et d'autre part, elle a beaucoup travaillé au One Planet Summit auprès du président de la République et elle est un peu responsable de ces rapprochements climat et biodiversité. dont elle est une ardente défendeuse. Voilà, c'est défendeuse, on va dire. Alors, on se connaît bien, on a eu des discussions là-dessus, mais j'aimerais beaucoup qu'elle expose les raisons pour lesquelles elle trouve très très utile et elle, elle va, je crois, jusqu'au niveau institutionnel, de rapprocher les deux termes. Comme elle a vraiment eu par ses fonctions au Fonds pour l'environnement mondial et à la Convention sur la désertification, de grandes initiatives sur l'adaptation, en particulier sur la muraille verte. Voilà, j'aimerais bien que tu nous fasses ton plaidoyer pour ce rapprochement. Bonjour à tous et merci de cette opportunité. Alors, comme d'habitude, je vais être très cash. Clairement, une des raisons pour lesquelles on n'a jamais franchement parlé d'adaptation dans les programmes internationaux, c'est lié au fait que pour beaucoup, en réalité, parler d'adaptation, c'est parler de modèles de développement. Je veux dire, tous les projets qu'on peut imaginer d'adaptation, si vous êtes du côté d'une institution de développement, elles vous diront c'est ce qu'on fait d'habitude. Et donc, il y a eu pendant très longtemps la peur que certains budgets mis pour les questions en réalité d'environnement ne soient captés par des problématiques de développement. Dans le même temps... Ce qui a été un peu vrai, souvent. Oui. Dans le même temps, aujourd'hui, on est un certain nombre à penser que malheureusement le 1,5 degré et le 2 degrés, on va les exposer. Et si on les explose, là, de toutes les façons, on n'est plus en face des mêmes discussions. Alors certes, il faut faire de l'atténuation, mais il faut absolument réduire les impacts. Et moi, quand j'étais au GEF, avant chaque reconstitution des ressources, on faisait une méga-évaluation de l'utilisation des à peu près 5 milliards de dollars qu'on avait utilisés pendant la période pour voir quels étaient les programmes à impact. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les deux grands programmes qui avaient un retour sur investissement le plus considérable, c'était soit les programmes liés à la terre, soit ceux liés aux océans. Et pourquoi ? Parce que ces deux grands programmes cochaient toutes les cases, toutes les cases du climat et toutes les cases de la biodiversité. Elles cochaient les cases du climat parce que, certes, c'est de l'adaptation, mais comme c'est des énormes puits de carbone, c'est de la séquestration et si c'est de la séquestration, c'est de l'atténuation. Donc, aussi bien pour les terres que pour les océans. Que par ailleurs, d'un point de vue biodiversité, en faisant des programmes terres ou en faisant des programmes océans, on était clairement sur des questions d'écosystème et de préservation de la ressource. Et troisièmement, parce que c'est aussi extrêmement important, c'était les programmes qui avaient le plus de valeur pour les populations. Parce que ces deux grands programmes ou ces types de programmes, c'est toute la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres. Et donc, en fait, quand on regardait la panoplie des projets qu'on avait financés, c'était toujours tout ce qui était lié aussi bien aux terres qu'aux océans qui amenait le meilleur résultat sur le climat, sur la biodiversité et sur le développement humain. Et donc, à partir de là, c'est forgé dans ma tête l'idée que, en réalité, et compte tenu de la façon dont maintenant les enjeux climatiques se déclinent, qu'on n'avait plus d'autre choix que d'essayer de faire en sorte de travailler ces deux thèmes en même temps. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à construire le One Planet Summit sur la biodiversité qui n'est en fait, quand on regarde les thèmes qui ont été abordés, que exactement ce qui est maintenant repris par les Britanniques, alors que nous, on a construit l'OPS sur le thème de biodiversité, les Britanniques sont en train de construire la COP26 de Glasgow et ils le reconstruisent exactement sur les mêmes thématiques. si vous regardez les journées qui vont avoir lieu sur les Leaders Summit, c'est exactement les quatre thèmes que nous, nous avions pris pour construire la biodiversité. Et donc, de fait, les agendas se rejoignent. c'est-à-dire ? Tu peux les éliminer ? C'est, par exemple, le 2 novembre au matin, le Leaders Summit, il est sur les forêts et les land use, les utilisations des sols. Enfin, voilà. Donc ça, c'est là-dessus. le grand pledge attendu à Glasgow, il est sur la préservation des forêts et en particulier le bassin du Congo. Le troisième thème qui sont les financements, c'est ce que disait juste avant Sylvie, c'est le fait de dire qu'il faut que 30% minimum de la finance climat soit lié à des opérations de solutions fondées sur la nature et donc ait des co-bénéfices sur les questions de biodiversité. Et il y aura, en ce sens, je pense, une déclaration de l'ensemble des institutions multilatérales. Et donc, en fait, tous ces thèmes que nous avons construits, on parlait de grandes murailles vertes, c'était un topic important pour montrer comment justement tout cela converge sur des programmes africains. La grande muraille vertes, c'est un événement du 1er novembre conjointement invité par le président de la République et les chefs d'État de la grande muraille vertes. Il y aura donc encore un événement lié à ça. Donc, en fait, les Britanniques se sont saisis de ces thématiques-là pour les mettre à Glasgow et les présenter, eux, au travers du prisme climatique. Mais on est sur le même agenda. Alors, les mauvaises langues pourraient dire que ça cache, enfin, que ces solutions pragmatiques, je ne le nie pas du tout, cachent une espèce d'épuisement politique à ce que toutes les nations affichent, une augmentation de leurs efforts. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même trois très, très grandes nations polluantes, dont la Chine, qui a dit qu'elle renonçait à construire du charbon, mais à l'extérieur de ses frontières, d'une part, à cause de la crise énergétique, qu'on voit bien qu'elle en construit encore beaucoup à l'intérieur de ses frontières, mais d'autre part, elle n'affiche pas le rehaussement de ses ambitions. Il en est de même pour des raisons très différentes pour l'Inde. Il y a des contributions aussi qui sont décevantes. Est-ce qu'on ne va pas directement à des solutions parce que in peto, on sait qu'on n'arrivera pas à suivre la trajectoire de l'accord de Paris ? C'est... Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que les gens réfléchissent, mais nous, qui subissons la totalité de tout cela, on a intérêt à le prendre comme ça. Et c'est bien pour ça que moi, je trouve suicidaire le fait que dans nos pays, y compris le nôtre, les politiques d'adaptation qu'on a aujourd'hui, elles ne sont absolument pas à l'échelle du problème qu'on va rencontrer. Et je trouve dommageable qu'on passe notre temps à expliquer en particulier que le changement climatique, c'est qu'une question d'émission et des nôtres sans voir la globalité de la chose. Parce que le jour où même toute l'Europe est à zéro d'émission, ça ne change rien le problème du changement climatique au niveau mondial. Ça ne change rien. Et donc, on explique quoi ? Alors, pour moi, la seule façon justement de contraindre les Chinois, les Indiens et d'autres grands émergents, c'est effectivement, enfin, c'est autre chose, mais c'est ce que j'ai plaidé depuis 30 ans, c'est cette fameuse taxe aux frontières sur la tonne de CO2 importée. Et ça, si on... Le CDE, il n'est pas avec toi. Maintenant. Ça, si on arrive à le mettre en oeuvre, de toutes les façons, du coup, soit les prix vont renchérir de façon extrêmement importante, soit on va devoir, pour ces pays qui sont exportateurs nets de CO2, revoir un certain nombre de processus de production et de mise sur le marché d'un certain nombre de produits. Mais, ça, c'est le débat émission pure. mais, dans le même temps, l'intérêt quand même aussi de toutes ces solutions dites fondées sur la nature, en particulier celles qui sont liées aux questions océans et aux questions productivité des terres, c'est qu'elles sont aussi de grands facteurs, enfin, de grandes possibilités d'atténuation. La grande muraille verte dont on parlait, alors, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est de réhabiliter 100 millions d'hectares de terres dégradées entre, d'un côté, le Mali, jusqu'à Djibouti, sur une ligne qui traverse le Sahel. C'est 100 millions d'hectares, ça touche 200 millions de personnes, c'est 20 millions de jobs, et c'est 200 millions de tonnes de CO2 séquestrées. Et c'est, on a fait le calcul, c'est l'équivalent du tiers du gap entre les deux degrés et la trajectoire actuelle de 3,75. C'est-à-dire que juste ce programme-là permettrait de couvrir un tiers de ce gap. Et ce programme-là, il est à l'échelle de l'Afrique, mais vous pourriez avoir la même chose sur les océans et vous pourriez avoir la même chose sur un certain nombre d'autres écosystèmes. Et en gros, l'idée, c'est de dire qu'on peut arriver aux mêmes solutions, mais avec des co-bénéfices extrêmement importants, en particulier dans les pays en développement, en remettant le carbone où il doit être, c'est-à-dire sous nos pieds. Alors, à part le fait que c'est passionnant, c'est pas du tout ce que tu dis n'est pas dit. C'est pour ça que tu commences toujours en disant je vais être très cash, etc. C'est pas dit par l'ensemble de la communauté des ONG. On a quand même l'impression à lire tous les papiers avant la COP26 que le succès ou pas de la COP26 ça va se tenir sur deux sujets, les fameux 100 milliards ou pas, 100 milliards par an qu'on traîne depuis Copenhague, etc. Alors qu'on est à 79,9 d'après tous les calculs internationaux et d'autre part le fait que miraculeusement un ou deux pays qui n'ont pas envoyé leur contribution ni avant le 31 juillet qui était la date butoir de l'ONU ni session de rattrapage pendant l'Assemblée générale de l'ONU arriverait avec dans la poche des annonces. Et finalement la presse également l'ensemble des observateurs de cette conférence vont mesurer avec un peu d'adaptation. Toi ce que tu dis ça va très loin et ça va même jusqu'au fait que l'article 7 du traité de Paris c'est-à-dire le traité sur l'adaptation 7 et 8 et dommage etc. serait finalement plus important que l'article 2 c'est-à-dire que l'article sur les contributions nationales. Alors est-ce que ça implique premièrement finalement un infléchissement à terme du traité premièrement et deuxièmement est-ce que ça implique des changements institutionnels dans l'édifice de l'ONU concernant le développement durable ? Alors d'abord je voudrais et là aussi je sais que je vais en choquer plus d'un l'histoire des 100 milliards c'est une histoire débile vous m'excusez mais ce chiffre est sorti de nulle part c'était à la fin à Copenhague il fallait arriver à quelque chose hop allez allons-y 100 milliards ça fait bien sauf que ça ne veut rien dire et je vais pour moi mais alors là normalement je ne sais pas si j'ai encore un poste au WWF quand j'aurai fini là maintenant je ne voudrais pas être responsable de ça mais c'est pas grave le c'est une hérésie cette affaire parce que moi qui ai travaillé toute ma vie dans les questions de financement et de développement je peux vous dire que si demain il y avait un chèque de 100 milliards par an par an sur la table pour soi-disant faire du climat je connais que 5 pays au monde dans les cibles qui seraient capables de les utiliser d'accord même aujourd'hui par exemple vous me dites je vous fais un chèque de 1 milliard un petit milliard pour le Mali pour faire du climat je ne sais pas ce que j'en fais c'est pas un exemple tout à fait honnête non mais d'accord mais alors très bien donc soyons clairs quand soi-disant toutes les gens bien pensant disent c'est une honte les 100 milliards sont pas sur la table moi je voudrais savoir aussi si on est tous bien d'accord pour dire ok on met les 100 milliards et pour qu'on puisse les dépenser et bien il faut qu'ils aillent à l'Inde la Chine le Brésil et l'Argentine en gros c'est les 4 aujourd'hui à peu près capables de les utiliser bon il y en a quelques-uns comme le Vietnam aussi qui peuvent en utiliser un petit peu et donc je 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 voudrais qu'on soit clair en même temps ça serait utile parce que ce que tu je voudrais non mais ce que tu cites c'est les plus grands émetteurs c'est pas le Mali qui est le plus grand émetteur non mais d'accord mais alors après il faut savoir aussi ce qu'on veut dire si on est en train de dire oui c'est normal il faut mettre 100 milliards par an aujourd'hui à la Chine alors on le dit comme ça non et bien je suis désolée on le dit comme ça mais c'est ça que ça veut dire la Chine est capable de les utiliser et elle les utilisera à bon escient je vais vous dire je suis en partie responsable si le fait qu'aujourd'hui en France il n'y a plus de filière de panneaux solaires pourquoi ? parce que quand j'étais au GEF j'ai financé le plus grand programme d'installation d'unités de panneaux solaires en Chine ça a été un investissement extraordinaire avec un taux de retour par rapport aux émissions de CO2 par rapport aux dollars investis par rapport à tout ce que vous voulez mais du coup et bien ici il n'y en a plus et bien on peut continuer alors on met 100 milliards par an mais Monique pour finir parce que je voudrais passer la parole à Eric juste ma dernière question est-ce que ça implique pour toi que le dépôt des contributions nationales c'est-à-dire des trajectoires devient finalement secondaire dans l'application du traité ? oui et non parce que en même temps que je dis ce que je viens de dire je ne voudrais pas non plus qu'on fasse un faux procès à la Chine moi c'est un pays que je connais très 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 bien et pour moi la Chine est certainement le pays au monde qui en a fait le plus par rapport à son point de démarrage il y a une dizaine d'années et c'est certainement le pays en particulier dans lequel je vois le plus de progrès sur tout ce qui est économie circulaire et ça c'est lié à deux choses en Chine c'est lié au fait que les Chinois ont tout à fait conscience que s'ils veulent maintenir un taux de croissance alors avant il était à 10% mais même autour de 6-7% toutes les ressources naturelles du monde ne leur suffiraient pas juste pour eux et que donc quelque part il faut faire attention à un certain nombre de choses et la deuxième chose qu'on tente d'oublier ici c'est que dans ce pays il y a aujourd'hui 300 millions de Chinois qui ont le même niveau de vie que vous et moi et ces 300 millions de Chinois qui ont le même niveau de vie que vous et moi et ben ils demandent à vivre dans un pays avec moins de pollution ils demandent à bénéficier de programmes qui leur permettent d'avoir plus de liens avec la nature ils demandent un certain nombre de choses comme vous et moi dont exactement et donc ce que je pense c'est qu'on va y arriver mais il ne faut pas il ne faut pas mentir aux gens lorsqu'on sort des grands slogans comme ah les pauvres pays eux qui peuvent rien faire parce que dans la tête de l'imaginaire les pauvres pays ce n'est pas l'un des lâchers mais en réalité les vrais bénéficiaires si on met des vrais financements sur la table c'est ces pays là mais sur le point enfin on va arrêter là parce que je voudrais passer à parole Eric mais en même temps ils font partie ils sont très influents dans le groupe des 77 donc au niveau onusien c'est compliqué merci Monique de ce ton pas juste et il y a le cas deux objectifs pas juste Eric vous êtes secrétaire générale de l'office national pour alors le E je ne sais jamais réchauffement climatique ça je sais mais voilà sur les effets les effets voilà exactement voilà et c'est vous qui présidez au plan national en fait c'est à dire en fait à la trajectoire d'adaptation de la France le dernier rapport est sorti il y a deux ans si je ne m'abuse et en fait on fait un petit peu écho à ce qu'a dit Monique Barbu et je sais que c'est votre conviction vous le portez avec beaucoup d'énergie à l'intérieur du ministère de la transition écologique ça je peux en témoigner mais les efforts d'adaptation en France sont encore balbutiants sauf peut-être dans certaines régions qui ont fait des plans d'adaptation je citerai la nouvelle aquitaine etc est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une accélération en ce moment est-ce que vous avez l'impression que la thématique internationale rejaillit sur les programmes nationaux il y a eu certaines annonces dernièrement au niveau français est-ce que vous pourriez nous mettre un peu en perspective la France par rapport à cette thématique oui alors merci tout d'abord Bettina et donc au comité 21 de m'avoir invité alors j'ai une lourde responsabilité ici puisque j'ai bien entendu que Monique a dit que nous menions une politique suicidaire en termes d'adaptation donc je vais essayer de me défendre j'ai moins de liberté de parole que vous en principe Monique quand elle passe elle laisse quelques ruines sur la plage et après c'est à nous comment dirais-je de reconstruire voilà donc je vais répondre précisément sur ces aspects je vais aussi intervenir en tant que point focal français pour le gouvernement français du GIEC et donc si on peut avoir une seconde séquence sur le lien climat biodiversité gouvernance internationale et puis aussi la façon dont la coopération scientifique se fait ce serait très bien donc je vais d'abord répondre sur le plan national d'adaptation au chemin climatique alors ça fait longtemps qu'on court vers notre suicide on s'est toujours pas suicidé mais donc bon la France a fait partie des premiers pays un petit peu pionniers en matière de politique d'adaptation au chemin climatique alors ça veut pas dire qu'on fait les choses bien mais je pense qu'on n'a pas on n'a pas du tout à rougir de la façon dont on mène cette politique même si je serais infiniment plus heureux si on pouvait passer à une dimension supplémentaire et une partie des difficultés vient du fait qu'on a beaucoup de mal à coordonner la politique nationale et la politique territoriale en matière d'adaptation au chemin climatique pour des raisons qui sont je dirais étroitement liées aux choix qui ont été faits en matière de déconcentration et je veux dire moi en tant que responsable de la politique nationale d'adaptation au champ climatique donc évidemment sous l'autorité et la conduite de mon directeur général et des ministres donc on mène une politique interministérielle nationale dans laquelle on mobilise 12 ministères on a pas moins de 400 actions qu'on suit régulièrement et on a même donc on rencontre devant un organisme indépendant une commission spécialisée du conseil national de la transition écologique présidée par le sénateur Renan Antec et chaque année on doit faire un bilan très précis et on a un avis qui est donc émis par cette instance qui remonte donc jusqu'à notre ministre et au premier ministre le haut conseil pour le climat a fait pour la première fois dans son rapport annuel donc un bilan de la politique d'adaptation au chemin climatique dans lequel il fait le constat qu'on va pas assez loin donc il ne tisse pas les mêmes mots que vous mais en gros il constate aussi qu'on n'est pas sur une trajectoire d'adaptation à la hauteur des j'ai de la température à laquelle on va être confronté et évidemment pour un niveau de réchauffement donné à tous les autres aspects du changement climatique lié au cycle de l'eau aux événements extrêmes à la perte de biodiversité etc. donc ce constat on le fait il y a quand même beaucoup d'espoir le premier c'est que même si on communique très peu et c'est pas moi qui communique c'est vraiment je communique au niveau du souhait évidemment de notre gouvernement on fait beaucoup de choses on avance beaucoup l'Union Européenne s'est dotée d'une nouvelle stratégie d'adaptation au changement climatique qui a été publiée en février dernier qui est extrêmement ambitieuse et vous savez que sur les programmes de recherche Horizon Europe c'est le nouveau nom du programme de 10 ans dans lequel on entre il y a 5 missions prioritaires et on trouve l'adaptation au changement climatique au même niveau que le cancer donc ça montre quand même la priorité et alors là je parle pas de 100 milliards mais il y a 1 milliard que l'Union Européenne espère mobiliser sur ces sujets là et l'orientation qu'a prise l'Union Européenne dans sa stratégie c'est vraiment d'accompagner et de faire émerger la mise en oeuvre de solutions existantes dans les territoires et donc ce que l'Europe appelle les local administratives unit ça prend évidemment suivant les états membres des formes très différentes mais typiquement c'est le niveau régional pour la France au sens de nos régions administratives donc ça va bouger beaucoup ce programme les premiers financements sont déjà tombés pour la partie je dirais un petit peu coordination et dès l'année prochaine les régions pourront profiter toujours en termes d'optimisme et de montée en puissance il y a donc une stratégie française énergie climat qui doit être publiée avant juillet de 2023 donc c'est une conséquence de la loi énergie climat française et il a été décidé donc c'est très récent la réunion du premier comité a eu lieu la semaine dernière que l'adaptation rejoignait la politique d'atténuation donc on aura trois piliers la stratégie nationale bas carbone pour le moyen terme donc atteindre la neutralité la programmation pluriannuelle de l'énergie la PPE donc tous les cinq ans et le PNAC donc on aura un PNAC 3 et on devra en juillet 2024 avoir donc publié ces nouveaux plans après des phases de concertation donc ça c'est une vraie dimension qui n'existait pas avant et je dirais on rentre un petit peu dans Est-ce que je peux me permettre de vous demander si cet ensemble il y a une disposition je crois qu'elle existe mais je peux me tromper dans la loi climat-résilience qui va entraîner une cohérence avec les SRADET parce que c'est très très important qu'au niveau évidemment des objectifs nationaux tout soit donné mais que du coup les documents locaux déclinent ces nouveaux objectifs alors pour l'instant c'est pas un cri du tout vous savez que alors voilà je pense que tout le monde constate que la déconcentration telle qu'elle avait été voulue il y a de nos années est extrêmement bénéfique c'est-à-dire voilà permet d'avoir des politiques publiques qui sont décidées au plus près des citoyens personne ne remet ça en cause et c'est vrai qu'en matière d'adaptation au chemin climatique il y avait des trous il y a un énorme trou dans la raquette et donc au niveau des outils tels que les SRADET les PCAET nous nous n'avions pas réussi et donc ça je pense que par rapport à ce que disait Monique Barbus c'est effectivement un vrai échec on n'avait pas réussi à avoir à inscrire des obligations en matière d'adaptation au chemin climatique la seule chose que les territoires ont aujourd'hui à faire sont des diagnostics de vulnérabilité à travers les SRADET et pour beaucoup la date limite qui avait été fixée n'a pas été tenue il y a encore beaucoup de SRADET qui sont en état de construction et il n'y aura dedans pas de plan d'adaptation vraiment au changement climatique ça je dirais c'est l'aspect un peu qui paraît négatif mais par ailleurs on sait que sans plan il y a énormément de territoires on est accueilli par la ville de Paris je pense que c'est un excellent exemple il y a beaucoup de territoires que ce soit des villes des régions peut-être un petit peu moins des départements mais on voit aussi des cas qui ont des vraies politiques d'adaptation au champ climatique extrêmement ambitieuses et pour certaines extrêmement efficaces je crois que la ville de Paris sans vouloir la défendre particulièrement a une visibilité en la matière et est considérée comme un modèle par de très nombreuses villes du monde et un vrai plan d'adaptation au champ climatique est extrêmement ambitieux donc les choses bougent et à travers cette stratégie française donc énergie et climat moi en tant que responsable de cette politique on a vraiment l'ambition d'inscrire dans la loi de programmation qui sortira un mécanisme de je dirais on va pas dire de c'est dur de trouver le terme parce que si on dit coordination nationale territoriale vue des territoires c'est souvent vu comme une mainmise de l'état et on a aussitôt une levée de bouclier mais trouver le bon mécanisme de synergie entre les deux mais dans lequel on s'inscrit dans les objectifs communs voilà et aujourd'hui il n'y a vraiment que l'état qui a une vraie politique d'adaptation au champ climatique mais ça on a bien l'ambition de le faire changer donc voilà on va monter en puissance progressivement et de toute façon je ne vais pas dire que c'est un suicide mais si on ne le fait pas on court à notre catastrophe et nous on en est tout à fait conscient c'est sûr alors ça on a bien compris alors il y a quand même des régions qui ont des plans d'adaptation mais qui ne sont pas corrélés avec les plans nationaux je veux dire vous parlez de Paris il y a la Nouvelle-Aquitaine je crois qu'il y a une autre région que l'Occitanie je crois est en train d'y penser etc donc un jour on aura besoin d'harmonisation et justement est-ce que cette harmonisation ne peut pas se faire en utilisant si j'ose dire le rapprochement climat-biodiversité un peu au niveau national de telle manière à ce que finalement on utilise les solutions pour avancer sur l'atténuation c'est un peu ça le résumé de ce qui a été dit au niveau international oui alors c'est un axe je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une région qui ait un plan d'adaptation au changement climatique il y a eu des études très poussées vous avez cité la Nouvelle-Aquitaine avec les travaux qui ont été coordonnés par le climatologue Hervé Letreux ce n'est pas un plan d'adaptation c'est vraiment une analyse extrêmement poussée des impacts que le changement climatique va avoir dans les régions de façon à il faut commencer par un diagnostic qui est difficile d'ailleurs sur lequel ils ont pour tous les enjeux qu'ils ont identifiés importants dans leur région qui dépendent évidemment ils ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre qui ont vraiment identifié ce qui pourrait se passer et ce qu'il faudrait faire ce n'est pas un plan au sens il n'y a pas des objectifs extrêmement précis pour dire voilà quelle va être notre trajectoire d'adaptation qu'est-ce qu'on va changer comment on va faire évoluer l'agriculture comment on va faire évoluer l'usage en eau et comment on va pour les écosystèmes faire en sorte qu'ils puissent nous aider de nous adopter alors l'axe de biodiversité c'est un axe absolument essentiel je ne vais pas revenir sur les questions scientifiques de fond mais la quantité de carbone qu'on a dans l'atmosphère elle est en grande partie contrôlée par le vivant que ce soit les écosystèmes terrestres ou marins et avant que nous on en rajoute c'était le fruit de tous ces échanges et la nature échange du carbone bien plus que nous on en aimait on est dans un ordre de grandeur à peu près à un rapport 1 sur 10 donc la nature a ce potentiel et la grande muraille verte c'est un exemple et normalement la quantité de carbone potentielle est absolument colossale une difficulté alors en matière d'adaptation au champ climatique c'est que la nature peut nous aider il y a énormément d'exemples on cite souvent les mêmes les mangroves mais en région parisienne par exemple la renatéralisation de la bièvre a permis de lutter efficacement contre les inondations il y a des vraies preuves scientifiques que ça a marché pendant notamment les inondations de juin 2016 donc il y a un potentiel colossal avec la nature qui est souvent peu coûteux notamment par rapport à des dispositifs d'ingénierie durs voilà mais faut-il encore que la nature soit adaptée elle-même au changement climatique et ça c'est un autre problème parce que nos forêts typiquement une forêt c'est le fruit d'au moins un siècle y compris les forêts exploitées de gestion quelle forêt sera résiliente au climat de la fin du XXe siècle en Europe c'est une question extrêmement difficile sur le plan scientifique parce qu'on cumule les incertitudes à la fois sur ce que sera vraiment le changement climatique et la première incertitude c'est combien la planète va émettre donc ça c'est pas une question scientifique au sens classique du terme c'est une vraie question politique et alors là je serais pas d'accord avec madame Barbu le fait que l'Europe atteigne la neutralité carbone n'aura certes aucun impact direct ou peu enfin toute l'Europe dans son ensemble n'est pas négligeable mais je veux dire c'est pas tellement le fait qu'on aura réduit nous-mêmes les émissions qui changera fondamentalement la hausse de température mais surtout que si on le fait pas personne ne le fera et on est avant tout de par notre responsabilité historique et aussi notre approche qui est quand même beaucoup plus ambitieuse que beaucoup de pays enfin l'Union Européenne et quelques autres pays je veux dire si eux-mêmes ne montrent pas l'exemple on n'y arrivera jamais alors les solutions pour la nature localement il y a des grands projets il y a un projet LIFE soutenu par l'Union Européenne dans lequel on participe l'Office français pour la biodiversité nous aussi le projet LIFE Artisan qui est vraiment un projet démonstratif à l'échelle de quelle et c'est vraiment là où effectivement on peut rejoindre alors voilà j'ai parlé beaucoup si vous souhaitez que je parle un peu du rapprochement GIEC qui baisse etc je peux le faire mais voilà je ne veux pas monopoliser la parole non plus non on va je vous donnerai peut-être la parole juste après avoir donc accueilli Bastal Berthaud qui dirige le qui préside le CEREMA qui n'était pas en retard parce que c'est un homme d'une exactitude tout à fait connue mais qui croyait tout simplement que c'était en visio donc qui a couru pour nous rejoindre merci Pascal alors le CEREMA est un organisme qui a toutes sortes de fonctions issues de plusieurs organismes qui travaillent en direct avec les collectivités locales et donc ça fait écho à ce que Eric disait et qui a fondé un centre de l'adaptation dont d'ailleurs le comité 21 est partenaire est-ce que tu pourrais nous moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir quelle est la demande en matière de politique d'adaptation de la part des collectivités locales auprès d'un organisme comme le tien d'une part et d'autre part est-ce que c'est tous azimuts c'est-à-dire finalement sur toutes les composantes de l'environnement et du développement durable ou est-ce que c'est plutôt climat plutôt biodiversité etc. Merci beaucoup d'abord par rapport aux interventions précédentes moi je voudrais partager avec vous une petite analyse de l'histoire qui peut nous donner un peu d'optimisme je veux dire sur ces questions de climat c'était complètement inexistant dans les années 80 ou alors c'était vraiment quelques personnes très marginales a commencé dans les années 90 à avoir un peu une administration de mission des gens qui s'en occupaient le mouvement associatif a commencé vraiment à se structurer à ce moment là l'action publique s'est structurée dans les années 2000 et on va dire que depuis une dizaine d'années quand même aujourd'hui les choses sont assez importantes donc voilà ce que je veux dire c'est que c'est à la fois récent ça a mis un certain temps à monter en puissance et en même temps quand on regarde où on en est aujourd'hui par rapport à où on en est il y a ne serait-ce que 20 ans ça laisse quand même un certain optimisme sur notre capacité collective à avancer alors effectivement sur les questions d'adaptation et notamment les questions de résilience les choses ont beaucoup évolué dans les 4 ou 5 dernières années et singulièrement dans les 2 dernières années parce qu'il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid alors qu'il n'a rien à voir avec le changement climatique mais qui a fait prendre conscience aux collectivités que finalement il pouvait y avoir des bouleversements très importants et que quand ils n'étaient pas anticipés c'était vraiment compliqué d'où la nécessité effectivement de préparer et nous on a vu tout d'un coup surgir énormément de demandes d'assistance de collectivité sur ces questions de résilience sur la capacité effectivement à anticiper ce qui peut se passer dans 20 ans et on est à une cinquantaine de collectivités qu'on accompagne en ce moment justement sur ces questions puis on part de la résilience à court terme pour passer immédiatement à l'adaptation et je dois dire d'ailleurs accompagner est-ce que ça veut dire accompagner ça veut dire donner des informations ça veut dire être capable sur un territoire d'identifier quelles sont notamment l'ensemble des activités économiques mais aussi l'habitat etc quelles sont les conséquences potentielles du changement climatique à 20 ans et à partir de là de mettre en place des politiques d'adaptation je dirais qu'au CEREMA on a l'adaptation optimiste c'est-à-dire qu'on pense que si on s'y prend maintenant on est capable effectivement d'arriver à mettre en place des solutions ça s'étale sur 15 ans sur 20 ans mais c'est tout le sens des politiques publiques alors effectivement on a mis en place un centre de ressources sur l'adaptation avec d'ailleurs l'ONERC avec l'ADEME on a environ 5000 visites par mois il y a environ 200 200 expériences qui sont partagées 700 ressources documentaires donc l'idée c'est petit à petit autour de ce centre de capitaliser finalement l'ensemble des expériences et de rentrer dans cette logique un petit peu boule de neige au-delà de ça d'ailleurs au CEREMA on a fait de l'adaptation au changement climatique quelque part le fil conducteur de l'ensemble de notre action et finalement on s'aperçoit que dans chacun de nos domaines d'activité les travaux portent essentiellement sur dans ce domaine comment va-t-on s'adapter sur le bâtiment c'est comment va-t-on mieux utiliser les bâtiments par rapport à des questions de ventilation par rapport à des questions d'usage sur ces questions climatiques sur les mobilités c'est les questions des mobilités douces etc. et puis bien évidemment je vais y revenir parce que ça fait lien avec la biodiversité on voit que la question de la nature en ville est en train de prendre une importance extraordinaire parce que finalement elle a un effet à la fois sur le climat et à la fois évidemment sur la biodive alors c'est vrai que sur la biodiversité la prise de conscience est quand même plus récente et quelque part le corpus théorique si j'ose dire est beaucoup plus récent cela étant nous on voit quand même surgir effectivement des demandes directement liées à la biodiversité sur lesquelles on peut travailler sur la question de pollution lumineuse de passage à faune etc. mais surtout ce qu'on voit vraiment monter très très fort comme demande des collectivités c'est bien ce côté effectivement du lien entre la biodiversité et de l'aménagement ou comment peut-on aménager tout en prenant en compte la biodiversité tu as cité Life Artisan effectivement c'est vraiment ça l'objet c'est un programme assez fort sur lequel beaucoup d'organistes travaillent avec vraiment l'idée d'avoir de bâtir des démonstrateurs de valoriser de sensibiliser et vraiment de passer à l'échelle pour nous ça se traduit par des projets assez forts notamment sur les arbres dans la ville sur justement des solutions fondées sur la nature sur finalement l'ensemble de ces actions avec des effets qui ont vraiment de l'effet sur les deux aspects si on veut traiter les questions d'îlots de chaleur urbains un vrai sujet avec le changement climatique ça se traite effectivement avec des solutions fondées sur la nature avec la nature en ville on arrive à faire diminuer de 3 ou 4 degrés effectivement la température dans tel ou tel quartier tu as cité les questions effectivement d'imperméabilisation et d'inondation sur lesquelles on sait que le changement climatique va avoir des effets là aussi les logiques de désimperméabilisation de renaturation d'un certain nombre d'éléments en ville ont un effet sur les deux nous ce qu'on voit aujourd'hui et vraiment de plus en plus c'est que je dirais il y a encore 5 ou 6 ans il n'y avait quasiment pas de demande là dessus c'était vraiment l'époque des pionniers aujourd'hui on voit que beaucoup de villes se lancent dans ce genre de choses nous là aussi on en accompagne un certain nombre et donc on peut avoir je crois vraiment une vision optimiste sur ce sujet là à condition à mon sens d'aborder les choses de façon très pragmatique tu vois quand tu disais il n'y a que l'Etat qui a une politique de changement climatique d'adaptation en fait je crois que les collectivités elles ne raisonnent pas comme ça en tout cas nous ce qu'on en voit elles résonnent en termes de l'aménagement de leur territoire et très sincèrement nous on a vraiment le sentiment que ces questions d'adaptation au changement climatique de biodiversité elles sont de plus en plus dans les préoccupations tout simplement parce qu'elles sont de plus en plus dans les préoccupations des électeurs c'est l'avantage de la démocratie et donc quelque part les choses sont en train d'évoluer alors évidemment ça ne fait pas des grands discours mais quelque part c'est l'accumulation d'un certain nombre de petites briques qui fera effectivement qu'on arrivera à faire bouger les choses Merci Pascal je vais libérer Monique parce que je sais elle nous avait averti qu'elle avait une obligation justement liée à la COP26 donc on va l'excuser en la remerciant avant de terminer cette table ronde et donner la parole à notre comment dirais-je orateur du milieu qui va nous faire un arrêt sur image Eric juste comme point focal donc du GIEC comment vous ressentez les interactions climat-biodiversité justement ? Merci Alain donc le GIEC est à la convention cadre des Nations Unies sur le champ climatique ce que l'IBES est à peu près à la convention sur la biodiversité et donc en fait intrinsèquement derrière quand on parle de rapprochement entre la CBD et la CNUC il y a derrière des enjeux scientifiques importants et le rapprochement IBES GIEC pourrait être une première forme qui peut paraître plus simple et il y a un peu plus de deux ans maintenant il y a deux ans et demi lors d'une session plénière donc de l'IBES il y avait eu la demande d'avoir un rapport conjoint IBES GIEC aurait pu être la première forme de rapprochement alors sur le plan scientifique il y a toutes les bonnes raisons pour ça j'en ai parlé sur le cycle du carbone et puis ça aurait pu aussi permettre de lever une certaine ambiguïté vous savez qu'on entend de plus en plus parler d'émissions négatives c'est des choses qui alors n'ont pas été introduites par le GIEC parce que le GIEC ne fait que refléter une littérature scientifique qui est publiée par ailleurs mais quelque chose qui a émergé dans la littérature que le GIEC a fait ressortir il y a eu un peu une ambiguïté où ça a été interprété dans la communauté un petit peu biodiversité quand je dis communauté c'est très divers donc c'est un peu une caricature mais comme certains ont dit ben oui voilà le GIEC recommande pour lutter contre le changement climatique de recourir massivement aux émissions négatives et ces émissions négatives essentiellement les seules qu'on sait faire enfin qu'on pourrait faire éventuellement à grande échelle sont celles basées sur la nature à travers soit la reférestration soit des choses qui sont sans doute plus perverses que sont l'utilisation des biocarburants massifs et transformer des terres agricoles ou des terres enfin des forêts primaires ou des choses comme ça en terre pour produire donc des végétaux qui permettent de faire de l'énergie qu'on met dans nos voitures en fait le GIEC j'avais recommandé ça c'est seulement une réalité aujourd'hui c'est que avec la quantité de gaz carbonique qu'on a émis jusque là avec le taux d'émission qu'on a aujourd'hui et ce qu'il faudrait pour maintenir sous un degré et demi ou deux degrés il n'y a pas de solution je veux dire il n'y a aucun économiste qui peut qui peut prévoir qu'on aura réduit d'ici 2030 mondialement qu'on aura supprimé 55% ou quelque chose comme ça des émissions de gaz carbonique qui permettent de respecter le 1,5 degré donc ça a fait beaucoup de bruit je pense qu'il y a eu une certaine incompréhension entre les deux communautés d'où l'idée de ce rapport le GIEC n'a pas pu y répondre positivement parce qu'il a un programme qui est établi tous les 7 ans et que vous ne pouvez pas rajouter un point pareil mais ça a permis j'en parle parce que ça s'est traduit à travers un atelier conjoint GIEC-Ibeth dont le rapport a été publié au mois de mai et je vais illustrer ce qui s'est passé rapidement pour montrer les difficultés de gouvernance aussitôt au sein du GIEC le Brésil s'est opposé à cette initiative il n'a pas pu l'interdire parce que justement ce n'était pas un rapport officiel du GIEC et donc le consensus n'était pas obligatoire le GIEC s'est plaint enfin le Brésil s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir été invité en tant que gouvernement au colloque qui a permis de produire la connaissance scientifique en tout cas de la présenter dans le rapport mais aucun pays n'a été invité c'était le principe même c'était les scientifiques qui étaient invités de par leur expertise je pense qu'il y avait un Brésilien mais qui n'était pas un représentant c'était un scientifique connaisseur sans doute de la forêt mais pas un représentant du gouvernement brésilien et le GIEC finalement n'a fait aucune publicité à la sortie de ce rapport qui est passé complètement inaperçu parce qu'un pays un seul s'est opposé à ce que le GIEC fasse de la communication institutionnelle sur ce sujet alors que l'IBES sans doute plus libre encore aujourd'hui parce que il faudrait comprendre vraiment pourquoi l'IBES est plus libre que le GIEC dans certaines de ces procédures parce que la gouvernance est quand même différente ce n'est pas les mêmes pays qui en sont membres mais c'est quand même bâti sur le même modèle mais en tous les cas aujourd'hui on a l'impression que c'est plus facile pour l'IBES dans certains cas de passer des messages parfois des recommandations ce que le GIEC ne peut pas faire et donc on est arrivé à cette dissymétrie les deux organismes ont produit quelque chose en commun il y en a un qui a communiqué clairement dessus et qui a fait des événements et l'autre qui n'a pas pu le faire c'est pas qu'il n'a pas voulu c'est qu'il n'a pas pu tout simplement et donc quand on voit cet épisode de l'intérieur on voit la difficulté des rapprochements des trois conventions même si c'est quelque chose qui est soutenu par notre gouvernement et notre président de la République c'est extrêmement difficile et on peut avoir des pays complètement schizophrènes qui vont défendre une position quand ils vont être dans la confédération CBD et le même délégué parfois parce que c'est les mêmes qui vont être là négociateurs quand ils vont être dans l'autre instance vont prendre exactement la position inverse au nom de leur pays je partage tout à fait votre opinion je pense qu'un rapprochement trop rapide des trois enceintes verrait beaucoup de mouvements d'opposition de pas mal de pays et que pendant une période peut-être que sur le fond c'est ce qu'il faut faire et c'est sûrement ce qu'il faut faire mais pendant une période ça bloquerait les choses et on ne peut pas à la fois se dire qu'il faut tout accélérer et s'offrir le luxe des périodes de blocage donc il faut trouver un peu le milieu entre les deux je vais être obligée de clôturer cette table ronde en vous remerciant beaucoup j'appelle donc nous avons prévu ce qu'on appelle une quenote n'est-ce pas c'est-à-dire vraiment un sachant et en l'occurrence c'est un membre de l'académie des sciences bonjour professeur je suis ravie de vous accueillir je vais vous laisser la place parce que la tradition formelle veut qu'on soit seul merci bonjour madame bonjour bonjour tout le monde merci d'être avec nous on a pris pas mal de retard je vais essayer de tenir dans mes temps à moi c'est-à-dire 10 minutes alors vous avez compris que je suis un universitaire et donc je suis en porte-à-faux par rapport à tout ce qui a été dit ce matin je suis j'écoute et je n'ai aucun rôle à jouer sur la partie politique des crises climatiques et biodiversité donc je vais vous parler parce que j'ai été contacté par donc comité 21 à cause d'un rapport de l'EASAC alors c'est ça pour lequel dans laquelle je participe en tant que vice-président d'ailleurs et qui est un réseau académique alors pourquoi je pense qu'il faut quelques mots pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'expertise scientifique à l'Union Européenne donc l'expertise scientifique c'est compliqué parce que vous savez qu'il y a des lobbies et donc tout le monde a son conseiller scientifique mais la question c'est comment vous validez votre conseiller scientifique par rapport aux journalistes tous les scientifiques ont un pied dans le pétrole ou dans le nucléaire très compliqué de trouver un scientifique qui est intègre alors intègre ils le sont excusez-moi mais propre pour un journaliste et donc Juncker a été fait face à ce problème et il a créé le SAM Scientific Advice Mechanism alors pour pouvoir trouver des des expertises scientifiques crédibles en fait il faut prendre plusieurs personnes et donc il a fait un comité qui s'appelle le Chief Scientific Advisors qui est à l'origine ils voulaient mettre des prix Nobel évidemment les prix Nobel ils n'ont pas le temps et donc assez rapidement ça a été plutôt des personnes en dessous qui eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas le temps si vous cliquez sur ce lien vous verrez la liste des 7 personnes qui sont Chief Scientific Advisor et en fait c'est pas eux qui font le travail ils le donnent à une institution qui s'appelle SAPEA donc c'est un mille feuilles d'organisation là SAPEA je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire exactement mais enfin c'est eux qui sont en contact avec tous les académiciens européens alors pourquoi les académies bon ça ça se discute parce qu'on pourrait faire les universités et donc ça fait beaucoup de monde et donc vous avez ces 15 000 personnes sont en fait des membres de ces institutions là dont EASAC alors il y en a deux qui nous concernent c'est ELEA qui est All European Academic Network et puis EASAC alors EASAC c'est beaucoup plus petit c'est une vingtaine d'académies donc une par une par pays de l'Europe à peu près et elle est c'est une ça fonctionne comme une association du 920 si vous voulez c'est à dire que elle reçoit un peu d'argent de l'Europe quand elle travaille et si elle ne travaille pas elle ne reçoit rien elle est subventionnée par pas mal par l'académie allemande et donc elle fait des rapports mais elle fait les rapports qu'elle veut elle ne fait pas les rapports elle fait les rapports qu'on lui demande et aussi les rapports qu'on ne lui demande pas voilà donc pour faire ces rapports il y a trois groupes de travail il y a un groupe sur l'énergie un groupe sur l'environnement et un groupe sur les biosciences donc tout naturellement comme il n'y a pas beaucoup de monde dans les EASAC tous ces gens se connaissent et il y a eu un rapprochement entre le problème climat et le problème d'environnement qui est naturel donc il y a des rapports d'expertise des commentaires et des lettres on écrit au ministre et on fait un peu de lobby à Bruxelles par rapport à ces rapports donc voici le rapport qui a interpellé quelqu'un ici je ne sais pas qui et pour lequel je suis convié à vous dire quelques mots donc ce rapport en fait c'est un commentaire plus qu'un rapport d'expertise il a été rédigé par Michael Norton et il a mis en évidence 16 points clés qui concernent le rapprochement entre l'UNFCCC et enfin entre la COP26 et pardon excusez-moi je bafouille entre ces deux organismes donc rapprochement entre l'urgence climatique et biodiversité qui je comprends est le point principal de l'existence du comité 21 donc plus précisément alors un petit mot quand même pour dire que l'EASAC donc fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire de la publicité pour les rapports qu'elle fait donc du lobbying à Bruxelles du lobbying vis-à-vis des journalistes et donc on a quelques retours et ce rapport en question a été pas mal reçu par la presse donc les objectifs du rapport comme j'ai dit identifient des points clés qu'on pourrait passer comme message en particulier à la COP26 et donc ces messages voilà ils concernent le rôle de l'énergie de la biomasse bon j'ai pas le temps de passer en revue tout ça mais c'est les points que vous connaissez en particulier les bâtiments par exemple le transport etc et puis aussi les problèmes systémiques qui font obstacle au changement c'est par exemple raisonner en PIB produit intérieur brut c'est pas forcément la bonne solution d'évaluer financièrement le coût du climat le coût de du pardon bon deuxième point évaluer les nouveaux résultats scientifiques donc comme vous savez c'est compliqué de faire les rapports du GIEC c'est compliqué de savoir si un rapport dit la vérité ou pas donc tout ça est passé en revue par mes collègues moi ma ma spécificité c'est plutôt les les logiciels de simulation du changement climatique donc sur plusieurs décennies et puis donc il y a un point qui a été relevé ici le climat est-il devenu dangereux puisque c'est un point de la CCNUCC bon donc c'est comme je vous ai dit c'est un avis en fait c'est un avis qui regroupe tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait sur les dix dernières années c'est à dire une dizaine ou une quinzaine de rapports sur tous les sujets par exemple décarbonisation des transports il y en a un qui est intéressant parce qu'il est original c'est le problème de l'utilisation du bois pour remplacer le charbon de manière temporaire donc ça sur ce point là les ASAC et et vont debout parce que quand vous faites voyager du bois d'Australie pour aller dans les centrales à charbon du Japon vous faites le bilan c'est plutôt catastrophique même si vous avez remplacé du charbon par une énergie dite renouvelable donc les points critiques alors il y a le problème des de ce qu'on appelle les tipping points en anglais c'est à dire que vous pouvez basculer d'un côté après il n'y a plus rien à faire vous essayez de limiter les dégâts mais c'est trop tard donc ça c'est quelque chose qui est bien connu et qui est très utile mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout ça ne suffit pas donc il faut se méfier des raisonnements linéaires au système terre et non linéaire ensuite il y a les problèmes alors ça c'est une spécialité pour laquelle je n'y connais pas grand chose c'est les rapports entre ces deux institutions donc l'une s'occupant du climat et l'autre s'occupant de la biodiversité et Michael Norton a insisté sur le fait qu'il fallait absolument que ces deux institutions travaillent ensemble alors pourquoi parce que certaines donc certaines actions vous avez proposé certaines actions sur le changement climatique qui peuvent être néfastes sur la biodiversité vous avez en fait vous avez aussi des actions qui en fait sont en synergie donc et il faut absolument être conscient que vous ne pourrez pas faire du changement climatique sans ignorer en ignorant la biodiversité et inversement donc pour des raisons techniques qui sont dans le rapport bon qu'est-ce que je peux dire d'autre alors il y a un petit point sur le méthane il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le CO2 le méthane est un problème très embêtant pour le réchauffement climatique il est 50 fois plus néfaste que le CO2 et donc ça implique ça implique l'agriculture mais ça implique aussi les industries chimiques alors comment se positionne l'UE sur ce rapprochement dans le cadre donc ils ont fait un rapport qui s'appelle la FIT 455 donc l'UE joue un rôle important comme exemple sur le traitement de la bioénergie et maintenant la biodiversité donc le FIT 25 fait plus d'efforts pour équilibrer le rôle des forêts dans la source comme source énergétique mais de l'avis du rapport le biais est encore trop en faveur de la bioénergie et pas en faveur des forêts donc une plus grande attention doit être accordée à l'objectif de la stratégie pour la biodiversité pour minimiser l'utilisation des arbres c'est ce que je vous disais tout à l'heure voilà donc ma conclusion c'est l'Europe est un exemple pour le monde c'est pas l'Europe qui va changer le problème du réchauffement climatique mais elle va y participer et surtout du point de vue politique et ça j'ai bien vu que vous le savez l'Europe doit reconnaître son implication mondiale dans les politiques climatiques et biodiversité merci pour votre attention d'autant plus intéressante que je trouve que ce conseil scientifique n'est pas assez connu et que sur le plan européen on voit que vous avez déblayé ce plan scientifique ces questions d'interaction climat biodiversité et le dernier rapport est effectivement extrêmement illustratif dans ce domaine nous avons donc souhaité faire une seconde table ronde parce qu'on s'est demandé ce que signifiait finalement pour ce qu'on appelle les parties prenantes les collectivités locales et les entreprises qui prennent énormément d'engagement en ce moment à la veille de la COP26 qui font partie de multiples coalitions etc on s'est demandé ce que signifiait ce rapport ce rapprochement climat biodiversité qu'on voit dans les institutions internationales et dans le débat international et si pour eux et c'est la même question que pour la table ronde ça voulait dire qu'on attachait plus d'importance à l'adaptation au changement climatique Francesco le Boston Council Group a en plus publié il y a 4-5 mois je crois une étude très intéressante sur les entreprises et la biodiversité et j'ai un peu l'impression que vous êtes engagé dans le climat ça on le sait mais que vous êtes un peu demandé que pensent les entreprises de la biodiversité en fait en quoi elles sont engagées dans ces politiques et je voudrais que vous nous disiez un petit peu qu'elle est puisque vous avez une vue globale comme cabinet de conseil quel est aujourd'hui cette comment dirais-je cet engagement sur l'ensemble de ces questions du rapport climat biodiversité autrement dit est-ce que on vous a parlé climat en vous parlant biodiversité première question et deuxième question est-ce que finalement étant donné le reporting que doivent faire les entreprises dans leur rapport annuel et étant donné que l'adaptation est citée mais va l'être encore plus dans la prochaine directive européenne est-ce que vous avez l'impression tout simplement qu'elles sont prêtes à sauter le pas merci Bettina et bonjour à tous effectivement alors au BCG on a l'avantage d'avoir un pôle climat qu'on a très vite rebaptisé climat et environnement puisque depuis le départ effectivement on se dit les deux sujets doivent être liés le sont des factos de par l'impact de par les solutions dans le climat on parle de nature based et les deux schémas ou les deux systèmes se parlent et il faut bien les connecter les entreprises alors ça va être pas évident à généraliser parce qu'il y a beaucoup de différentes maturités au sein des entreprises sur la compréhension et la manière dont elles traitent ces sujets là mais globalement la plupart des entreprises sont entrées effectivement dans ces sujets là par le climat post-accord de Paris et d'ailleurs on le voyait nous on traque beaucoup tous les engagements que prennent les entreprises dans l'idée qu'à un moment effectivement de toute façon il faudra les exécuter et nous on a un rôle à jouer pour les accompagner dans la réalisation de ces engagements beaucoup d'engagement climat depuis 2015 jusqu'à je dirais même 2019 voire 2020 et une biodiversité qui au départ était effectivement le parent pauvre dans les entreprises très focalisé sur neutralité carbone sur net zéro mais qui de plus en plus s'est invité à la table des discussions le Covid a beaucoup accéléré d'ailleurs cette prise en compte et cette prise de conscience autour de la biodiversité l'origine présupposée de la pandémie il est pour quelque chose puisqu'elle a sensibilisé beaucoup de gens à toutes les interactions autour de la déforestation et l'entrée en contact avec agents pathogènes et de manière globale on voit effectivement que les entreprises ont aussi commencé à mieux intégrer le sujet biodiversité dans leurs engagements voire dans leur plan d'action vous mentionnez l'étude qu'on a fait au mois de mai avec le forum de Change Now et l'INSEAD où on a regardé effectivement l'ensemble des entreprises du CAC 40 globalement si on prend vraiment le sujet de la biodiversité il y a à peu près un tiers aujourd'hui du CAC 40 qui a la dimension de la biodiversité intégrée dans les stratégies qu'elle construit et qu'elle affiche quand on regarde combien de ces entreprises du CAC 40 considèrent la biodiversité dans parler d'adaptation dans la matrice de risque aujourd'hui on est sur un quart ce qui n'est pas beaucoup quand on regarde au sein du CAC 40 les entreprises qui mettent l'enjeu de la biodiversité au niveau de risque important on est sur 5% 5% de 40 ça ne fait vraiment pas beaucoup donc effectivement aujourd'hui on a des entreprises qui sont en train de prendre conscience du sujet mais qui n'ont pas encore une compréhension de l'enjeu et de la gravité même de l'enjeu quand on compare au climat enjeu majeur parce que dans cette même étude on regardait l'impact enfin la valeur économique je dirais de la biodiversité aujourd'hui c'est à peu près la moitié du PIB mondial qui a pour sous-jacent sous-jacent pardon le bon fonctionnement de nos écosystèmes naturels par toute l'industrie alimentaire la pêche le tourisme et autres donc aujourd'hui on est sur un levier clé même pour le modèle économique dans lequel nous vivons qui effectivement n'est pas toujours regardé au bon niveau et alors je comprends bien sur la biodiversité mais sur les questions d'adaptation plus largement est-ce que vous avez l'impression que étant donné les engagements mais ça en plus Gilles va réagir là-dessus les engagements qu'ont les entreprises dans diverses coalitions internationales ou à l'intérieur du MEDEF ou à l'intérieur d'autres de coalitions usiennes etc est-ce que c'est uniquement sur donc l'atténuation de leurs émissions etc ou bien il y a déjà une réflexion sur l'adaptation nous au comité 21 on a fait pas mal de travaux sur la manière dont les entreprises considèrent l'adaptation et très honnêtement c'est balbutiant encore donc que vous en semble je pense que la maturité au niveau de l'adaptation est corrélée aussi avec la compréhension pour les entreprises de la matérialité de l'enjeu pareil je pense que c'est compliqué de tout émettre dans le même panier Pierre-Yves séché dans l'industrie agroalimentaire donc l'agroalimentaire a typiquement une sensibilité plus forte à ce type de sujet et pour le coup réfléchit depuis probablement un peu plus longtemps que les autres sur le sujet de la biodiversité des écosystèmes et de l'adaptation même de leur modèle aujourd'hui toute entreprise agricole pour le coup on parle de dérèglement climatique on l'a vu ce qui s'est passé rien que cet été mais c'est pas futur c'est une réalité très présente sur les modèles agricoles l'impact du dérèglement et l'impact aussi qu'a pu avoir le modèle agricole sur la biodiversité avec appauvrissement de sol et donc aujourd'hui pour certaines industries elles sont en première ligne elles sont exposées elles se posent la question de l'évolution pour d'autres à l'impact plus indirect je pense que cette réflexion effectivement n'est pas encore complètement aboutie avec un défi je pense pour le coup encore plus fort par rapport aux enjeux climatiques c'est à dire qu'aujourd'hui quand même depuis 2015 les accords de Paris etc tout le champ climatique s'est beaucoup normé aujourd'hui vous regardez comment les entreprises par exemple communiquent sur leur empreinte carbone leurs objectifs de réduction c'est à peu près normé enfin c'est normé en termes de scope et ça le sera encore plus avec la nouvelle directive parce que c'est plus exigeant dans la biodiversité on entre quand même dans un terrain beaucoup moins normé et du coup beaucoup plus difficile aussi pour les entreprises vous parliez d'un rapport de savoir quels sont les bons indicateurs quelles sont les règles à suivre certaines entreprises le font je pense à Kering ils ont un environmental P&L donc un bilan environnemental dans lequel très tôt ils ont mis la dimension nature comme une des dimensions mais pour beaucoup d'entreprises faire du reporting ou des cibles ou de l'action autour de la biodiversité reste compliqué parce qu'elles ne savent pas toujours dans quel cadre s'inscrire merci beaucoup juste comme ça à titre de curiosité comment est le BCG le Boston est-il présent dans la COP26 on est aujourd'hui partenaire stratégique des organisateurs je voulais qu'ils le disent quand même parce qu'il est là voilà c'est pour ça voilà Gilles alors tu es le maître français des coalitions ne serait-ce parce que tu présides donc le French Business Climate Pledge donc alors là c'est extraordinaire moi j'ai bien regardé le site Élise il y a d'abord tu as beaucoup d'entreprises qui ont pris beaucoup d'engagement alors c'est formidable parce que en plus c'est pas comme au comité ça commence toujours mal quand Bettina commence comme ça c'est pas comme au comité la décision est gratuite donc c'est absolument génial donc il y a énormément d'engagement et des engagements mais tu vois non je commence bien extrêmement intéressant est-ce que pardon est-ce que tu as l'impression que ces engagements visent uniquement le climat puisque c'est climat en même temps j'ai regardé il y a quand même des gens qui parlent d'environnement c'est un petit peu ce que Francesco disait je veux dire il y a des gens qui par la nature de leurs activités ont un regard sur la biodiversité qu'en est-il de l'adaptation est-ce que tu peux nous dire un mot puisque tu connais bien toutes ces coalitions nous dire un mot des coalitions concernant l'adaptation qui sont en particulier conduites par la Grande-Bretagne d'ailleurs et l'Egypte mais où il y a des entreprises je préside aussi le troisième fonds Livelyhood où il y a beaucoup beaucoup d'entreprises pour un fonds qui est en train de se créer de restauration naturelle et de développement et qui est donc très lié à notre sujet de biodiversité dans lequel il y a Danone Michelin Schneider et une trentaine d'entreprises je vais faire deux trois remarques pour arriver à la réponse de Bettina suite aux discussions qu'on a eues avant juste avant sur la keynote c'est un peu comme sur le sur le solaire je trouve fondamental tout ce qui a été dit quand on dit l'Europe ne peut pas faire plus que ce qu'elle représente il ne faut jamais oublier que l'Europe représente ce qu'elle représente et tout ce qu'on achète à l'étranger et que le PIB de l'Europe représente beaucoup de la dégradation climatique et de la biodiversité mondiale bien au-delà de l'impact tel qu'il est calculé pays par pays je ne dis pas ça pour déculpabiliser les autres pays de ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas mais il faut que les consommateurs européens soient un peu culpabilisés d'émissions hors les murs et de dégradations biodiversité hors les murs dont nous sommes responsables et dont il serait facile de dire que puisque notre électricité est la moins carbonée on est les meilleurs de la classe c'est d'ailleurs la grande discussion sur la taxe aux frontières voilà premier sujet deuxième sujet pour en arriver là je pensais à quelque chose face à ce sujet qu'on triture depuis ce matin je me disais tiens la première fois que les entreprises ont été un peu invitées à réfléchir à la question climatique c'était pour la COP15 à Copenhague elles n'étaient pas vraiment invitées avant pas non plus volontaires mais enfin personne ne les voyait beaucoup avant et ne se voyait pas non plus beaucoup y aller avant on est à la COP16 de la biodiversité c'est dire qu'il y a peut-être un numéro là quand on voit la différence entre la COP15 et la COP26 pour le climat l'occasion de se dire qu'avant la convergence et la sensibilisation on est probablement à peu près au même niveau dans les entreprises à la sensibilisation biodiversité qu'on pouvait être à la COP15 sur la sensibilisation climat dans nos entreprises tu veux dire que 2021 pour la biodiversité c'est 2009 et est-ce que tu peux est-ce que tu peux peut-être espérer que ça aille plus vite oui on peut espérer que ça aille plus vite y compris sur cette question de convergence encore faut-il que les acteurs singulièrement associatifs qui portent les enjeux soit de l'un soit de l'autre poussent à cette convergence et ne l'interdisent pas ce qui peut être une question j'y viendrai après troisièmement dans les entreprises que je connais c'est de toute façon les mêmes acteurs qui traitent l'un et l'autre et donc ça c'est important d'ailleurs à dire eux forcément vont quand même en général ça part de la direction soit de l'environnement soit du développement durable qui sont pas les directions les plus nombreuses des entreprises et donc ils vont traiter suivant le mois dans lequel on est de l'année l'engagement de l'un ou l'engagement de l'autre et souvent les deux ensemble ou en tous les cas dans leur tête à eux les deux vont se mêler sur l'engagement de l'entreprise donc je pense que c'est à prendre en compte le troisième point quatrième point au fond on est dans un siècle climato-centré et probablement que c'est nécessaire par rapport à tous les enjeux qu'on voit et singulièrement ceux du GIEC je voudrais dire deux trucs je voudrais dire que depuis très peu de temps et pas seulement en France à cause des Gilets jaunes on ne peut plus parler de la transition énergétique climatique sans considérer qu'elle doit être juste et socialement acceptable c'est à dire qu'on a ajouté à l'enjeu climat un enjeu social probablement par rapport aux plus pauvres de nos pays de l'OCDE mais quand on est un peu plus engagé aussi par rapport à la question des droits humains de tous les autres pays extracteurs ou constructeurs de nos produits on voit ce sujet et bien il me semble que dans un premier temps la biodiversité peut être cette deuxième jambe complémentaire de la dynamique climat c'est à dire que au fond quand on parle du climat entre nous la plupart des gens vont se dire ah mais en Franche-Comté parce que le climat est en train de changer on va changer on va plus planter des épicéas comme on le fait depuis un siècle mais des sapins parce qu'ils sont plus résistants on va plus produire du vin de Bordeaux à Bordeaux mais peut-être là où on fait de l'Anjou et le champagne ailleurs Bec Bédé achète la Sibérie parce que demain ça sera le lieu de la production du blé mondial au fond quand on parle du climat et de en quoi le climat est un inconvénient pour nous on parle de la biodiversité et de son évolution ou plutôt de la conséquence du climat sur la biodiversité qui a une conséquence sociale et donc c'est pour ça que le NERC a dans son appellation le mot que malheureusement j'oubliais les effets du changement climatique mais quand on parle des effets du changement climatique sur nous on parle déjà des effets du changement climatique sur la biodiversité et les conséquences que ça aura pour nous ce qui ne veut pas dire que la biodiversité est abîmée que par cela mais c'est intéressant de se dire que le climat qui tient le haut du pavé et va le tenir longtemps est perçu par les populations comme une manière d'abîmer leur biodiversité donc leur carte de vie donc l'agréable vie qu'on a donc la manière de produire donc etc je trouve que c'est bien de prendre ce point là il se trouve que la biodiversité est aussi abîmée par la manière de produire etc mais je voudrais dire que dans ce siècle climato-centré vient d'émerger il n'y a pas très longtemps la proximité avec l'enjeu social local et mondial dans ce début du siècle climato-centré il y a des bergers il n'y a pas très longtemps parce que ce n'était pas vrai il y a moins de 3 ans qu'on ajoutait toujours une dimension sociale à la transition qu'on doit mener et je pense que là avec ce qu'on est en train de faire de vivre de Marseille à la Chine etc il y aura cette dimension biodiversité qui sera aussi importante parce que en fait c'est celle qu'on ressent sur le climat la coalition des entreprises l'enjeu de la coalition des entreprises de French Business Climate Change était très simple il était de montrer en 2015 ce qu'on a appelé l'agenda des solutions mot qui n'existait pas dans les COP précédentes qui était de dire qu'on sauverait le siècle en étant innovant et pas seulement en faisant mieux ce qu'on fait en ce moment et que c'était important que les entreprises comprennent que quand elles parlent de climat il n'est pas que question du prix du carbone il n'est pas que question de la taxe il est question aussi de mettre de l'argent dans l'innovation pour vivre circuler manger travailler différemment et que rien n'est inventé de cela quand aujourd'hui tous ensemble on parle de 2050 en disant la net zéro de 2050 et toutes les boîtes qui l'annoncent il suffit c'est un peu mathématicien pour dire qu'il n'est pas comme ça facilement atteignable il faut sera et qu'on n'a pas les outils aujourd'hui pour le faire il faut se rappeler qu'entre 2050 et 2020 il y a le même temps qu'entre 1990 et aujourd'hui et qu'en 1990 tous ceux ici qui ne sont pas blonds à moins de 30 ans se rappellent qu'ils n'avaient ni téléphone portable ni ordinateur portable ou très peu très gros pas d'adresse mail pas d'adresse internet pas d'internet pour vérifier des informations et faire des grandes démarches mondiales pas de téléphone que le 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 solaire cher à votre coeur en 2000 coûtait un peu plus de 20 fois qu'aujourd'hui la production du kilowattheure à une époque où on disait ça n'est pas possible ça ne sera jamais à parité c'est à peu près dans le monde à parité partout donc le French Business Climate Page est de rappeler aux entreprises qu'elles ont à innover sur le sujet que c'est une opportunité pour l'avenir que c'est leur seule manière d'être attractive qu'elles ont un rôle à jouer qui n'est pas seulement subir des taxations même si évidemment il faut taxer tous ces enjeux là et que cela se gagne en coalition c'est pourquoi les premières entreprises qui sont que des grandes entreprises jusqu'au premier One Planet Summit où il a été aussi question du Climate Pledge essayent aujourd'hui chacune d'embarquer 10 de leurs fournisseurs français qui sont des ETI ou des PME pour qu'elles comprennent l'enjeu climat qu'elles comprennent qu'elles aussi elles ont besoin de bouger etc. dans un fonctionnement qui est identique à celui du Global Compact c'est à dire on demande aux entreprises de dire clairement ce qu'elles vont faire dans les 3 ans et l'offre j'allais dire sur ce site à leur partie prenante si c'est complètement faux un jour ou l'autre quelqu'un leur dira vous avez écrit ça vous faites autre chose plutôt que l'autre démarche dans laquelle nos entreprises s'engagent qui s'appelle Act for Nature où un certain nombre d'acteurs sont susceptibles de dire votre démarche est bonne pas bonne à la hauteur pas à la hauteur ça marche très bien et j'en finirai là pour les entreprises très focalisées sur le sujet c'est à dire les entreprises qui sont dans le food on parle de biodiversité on voit bien ce qu'elles font je me rappelle très bien au début de la démarche climat chez Schneider Electric tout le monde me disait non mais Schneider Electric le climat c'est pas votre truc vous faites des interrupteurs des disjoncteurs c'est une question de production énergétique il faut quand même 20 ans pour se dire que c'est aussi une question de mode de consommation et peut-être que c'est la demande qui va driver le progrès de demain sur le climat et donc Schneider Electric est voué à être un acteur qui met de l'intelligence dans la demande donc ça a un sens alors pour moi la biodiversité quand on est chez Schneider et quand on fait les produits que je vous ai dit dont l'empreinte n'est pas très importante on a dû faire cette année l'année dernière comme on l'a fait pour le climat en 2008 un biodiversité footprint intégral compris avec la CDC biodiversité je crois qu'on est la première boîte à l'avoir fait il est probablement aussi illisible et encore un peu plus que le premier carbon footprint de 2007 tout le monde disait c'est ridicule votre truc c'est modélisé mais il est dit il est fait uniquement dans le cadre biodiversité autrement dit il n'y a pas il n'y a pas la correspondance entre les deux il est fait uniquement dans le cadre biodiversité et l'équipe de la CDC biodiversité fait comme conclusion pour être rapide avec vous que la manière dont Schneider Electric endommage la biodiversité 70% de ça c'est la manière dont Schneider Electric endommage le climat l'impact biodiversité de Schneider Electric c'est déjà son impact sur le climat et donc on est un peu dans la convergence des luttes j'ai envie de dire c'est à dire il faut qu'on réduise notre impact sur le climat quand on l'aura bien réduit on aura réduit ces 70% là après il y en a d'autres sur les emprises sur les matières premières qu'on utilise sur etc. mais je trouve que c'est assez intéressant venu par cet acteur là indépendant connu et reconnu même si la méthodologie est tout à fait nouvelle et je dois le dire un peu complexe à expliquer comme ça voilà moi je pense qu'il faut qu'on arrive vite à traduire ça dans des sujets très simples en tous les cas à court terme même s'ils sont intellectuellement insatisfaisants pour les sachants c'est à dire je pense que par exemple dans une boîte emmener toutes les boîtes à réfléchir à la question de leur impact sur l'eau la complexité de l'eau qui n'est pas comme le carbone parce que c'est pas pareil de consommer en Afrique à Grenoble en Chine suivant des endroits alors que les émissions carbone ça peut être pareil partout je pense que pour nos entreprises il faut qu'on arrive à dire aux sachants il faut faire un peu de la on peut pas tout faire en deux minutes réfléchissons à l'eau réfléchissons à la matière première réfléchissons à biodiversité égale ressource qu'est-ce que vous faites des ressources comment vous les changez comment vous les prenez sur l'ircyclase plutôt que naturel parce que c'est aussi un sujet là ça nous amène à l'économie circulaire pour une entreprise de l'économie circulaire il y a probablement la fonctionnalité pour une boîte comme Schneider qui n'est pas très prenante de matières premières probablement à inventer des solutions nouvelles par exemple de traçabilité puisque vous savez comme moi qu'il n'y a pas d'économie circulaire sans traçabilité le Vélib c'était fabuleux pour prendre l'exemple que tout le monde connaît qui est ici le Vélib ne marche que parce qu'il y a de la traçabilité et de l'informatique derrière pour que les vélos soient à l'endroit où les gens ont besoin le matin puisque le soir ils étaient à un autre endroit si on n'avait pas eu la capacité de ça et d'enlever les vélos cassés etc il suffit d'une semaine pour que Vélib ne marche plus donc une boîte comme la mienne qui n'est pas très consommatrice de matières premières peut-être très productrice de solutions pour remonter cette cascade qui est plus d'économie de fonctionnalité c'est plus d'économie circulaire plus d'économie circulaire c'est moins de matière moins de matière y compris de matière issue du recyclage c'est une protection de la biodiversité il faut qu'on ait cette intelligence entreprise par entreprise de savoir qu'est-ce que c'est pour nous c'est pourquoi le pledge il n'est pas là pour faire comme la plupart des grands pledges qui est de dire on prend une phrase et on demande à tous les patrons de la planète de la signer bon très bien comme tous les autres ont signé c'est que c'est probablement possible de la signer on demande à une boîte d'écrire ce qu'elle fait elle dans les trois ans qui viennent ça j'ai vu c'est très caractéristique et ça me paraissait très simple au début quand on est chez Schneider on fait ça depuis un moment etc et je découvre et c'est tout l'intérêt d'enjeux de structures comme le comité 21 qu'il y a des PME qui ont une vraie envie de le faire et qui avec leur papier leur stylo leur envie laissent quand même la feuille blanche parce qu'elles ne savent pas exactement quoi y mettre d'où l'importance des réseaux accompagnateurs pour sensibiliser l'ensemble des acteurs merci une dernière question Gilles à 100 milliards de dollars comme voilà exactement quelle est à ton sens la coalition d'entreprises la plus efficace et la plus active dans le monde ça fait rire Francesco dans le monde oui parce qu'il y en a plein moi je ne les retrouve plus c'est extraordinaire parce que vous avez des coalitions d'entreprises mondiales vous avez des coalitions d'entreprises dites haunusiennes qui sont mondiales vous avez des coalitions d'entreprises qui sont maintenant avec des états et des ONG vous avez des coalitions d'entreprises qui sont spécialisées qui m'habitent et diversité il faut s'accrocher alors je vais répondre en France pour arriver au monde je ne donnerai pas de nom en France c'est quand même ça qui est drôle en France pendant très longtemps les grandes organisations de collectivités ou d'entreprises ne se sont pas intéressées à ces sujets émergents puis structurés et pendant tout ce temps là des réseaux associatifs intéressés par l'un ou l'autre de ces sujets se sont créés et puis un jour et pour le coup le grenelle de l'environnement a été signifiant puisque le grenelle de l'environnement a plus ou moins souhaité voulu pousser accompagner et faire ce qu'ils vont eux pour que le MEDEF redevienne la structure représentant le monde de l'entreprise qui négocie l'environnement comme elle négocie le social et donc ces grandes structures le MEDEF pour ce côté là mais dans les autres se sont mis à s'y intéresser pour ça ou pour autrement en tous les cas s'y sont intéressés et les petites structures qui étaient ou pas petites premières à ce moment là se trouvent avec c'est la question de la dérivée pour les mathématiciens la dérivée et la taille fait que la grande structure qui est partie longtemps avant et qui va beaucoup plus vite puis qui est vite reconnue etc. j'aurais envie de dire au niveau mondial il s'est passé la même chose pendant très longtemps il y a des structures patronales qui se sont mobilisées par exemple le WBCSD a souvent fait l'objet de voilà puis après il se passe dans le monde des entreprises comme dans le enfin il se passe dans le monde des coalitions des associations comme dans le monde de l'entreprise des concurrences on le voit dans la notation imaginez qu'aujourd'hui une entreprise se dise non mais bon ARES puis Vigeo c'est comme ça qu'il faut que je me fasse bien noter le reste que je m'en moque non il y a d'autres acteurs puis il y en a même qui se créent en ce moment il y en a un qui se créent en ce moment qui n'est pas inintéressant par rapport à notre sujet qui s'appelle IMPAK I-M-P-A-K qui mesure l'engagement des entreprises avec les 17 ODD il ne représente rien à côté de Sam et RIS Corporate Knaï Figeo etc n'empêche que ceux qu'il crée ont une idée nouvelle ils pensent qu'elle a de l'avenir ils partent de loin et peut-être que demain ça sera le cabinet de notation fashion c'est pas très grave Schneider est très loin devant les autres mais il me semble qu'aujourd'hui dans la mode il y a un mouvement il me semble qu'aujourd'hui la structure qui demain va avoir la capacité de porter tout ça c'est le Global Compact le Global Compact alors parce que j'y suis vice-président en France et que mon patron est membre du board à New York j'explique mon conflit d'intérêts néanmoins c'est la seule structure qui a des entités locales qui est liée à l'ONU enfin locales tu veux dire par pays des entités par pays qui est liée à l'ONU qui est niée au lieu de négociation et qui probablement par son statut est au-dessus des autres structures si on parle des enjeux aujourd'hui par exemple il y a une association qu'on n'a pas vu venir et qui aujourd'hui est quand même au milieu du monde associatif sur les questions climatiques qui a pris le place de beaucoup d'autres c'est The Climate Group pourquoi ? parce qu'ils ont eu des idées alors je reviens à mon idée sur la biodiversité il faut simplifier les choses Le Climate Group ils ont eu l'idée que c'était un grand sujet le climat enfin si on avait un engagement des entreprises pour strictement le véhicule pour que tous les véhicules d'entreprise soient électriques en 2030 on pouvait signer EV100 si on voulait que notre énergie consommée scope 1, scope 2 soit solaire ou renouvelable on signait ER100 je crois puis il y a EP100 pour ceux qui font de l'efficacité etc. puis finalement les boîtes se sont dit c'est simple c'est compréhensible on voit l'engagement qu'on prend elles se sont mobilisées là-dessus et The Climate Group il est parti il n'y a pas très longtemps de nulle part et probablement aujourd'hui dans les réseaux d'entreprise c'est celui qui est le plus important d'autant qu'il est moins coûteux nous partîmes 500 etc. non mais j'en sais rien mais donc la force du Global Compact c'est qu'ils portent tous les sujets ensemble merci Gilles c'est peut-être pas la réponse que tu voulais mais c'est celle qui a les données je suis non non plus comme le Comité 21 travaille avec le Global Compact ça me satisfait tout à fait dans une optique extraordinairement généreuse alors vous monsieur Molot à sécher vous avez une particularité c'est que vous avez commencé la biodiversité avant le climat alors est-ce que c'est alors peut-être introduire sécher environnement donc sécher environnement entreprise familiale entreprise industrielle entreprise de taille intermédiaire aujourd'hui on est environ 6 000 France internationale et un acteur important de l'économie circulaire et de la dépollution alors oui effectivement sécher environnement a fait de la biodiversité un sujet d'investissement historique on a été créé il y a plus de 30 ans par notre président fondateur qui est Joël Séché dans l'ouest de la France à côté de Laval sur un site qui s'appelle Changer et Joël à l'époque on ne parlait pas de biodiversité voulait que ces sites se fondent dans leur écosystème leur écosystème territorial s'intègre à la nature et c'était sa vision de ce que devaient être ces activités de gestion de déchets à l'époque d'ailleurs on ne parlait pas d'économie circulaire non plus et c'est comme ça effectivement qu'on a été la première entreprise industrielle à investir sur ces sujets là à mettre aussi de la compétence en interne puisqu'on a recruté on a été la première industrielle à recruté des écologues dans nos équipes il y a plus de 20 ans aujourd'hui d'ailleurs écologues qui sont regroupés dans un service biodiversité interne au groupe ils sont plus de 5 et ils ont la compétence de l'expertise de l'intégration de nos sites que ce soit en France ou en international et cet ADN de préservation de la biodiversité sur nos sites fait donc partie effectivement du caractère de l'entreprise séchée donc effectivement on a investi historiquement et on a aujourd'hui finalement des résultats qu'on peut voir quand on vient sur nos sites d'ailleurs on vous invite si vous voulez voir sur certains sites ces 30 ans d'investissement dans la biodiversité et donc voir les résultats concrets se matérialiser vous êtes les bienvenus pour venir chez nous et donc effectivement on a vu ces sujets environnementaux de manière générale mûrir aujourd'hui on parle de climat biodiversité on pourrait aussi parler d'économie circulaire et effectivement on voit le climat qui a mûri beaucoup plus rapidement on a parlé des référentiels on a parlé des engagements beaucoup plus rapidement que le sujet biodiversité et effectivement aujourd'hui une entreprise qui historiquement s'est investie dans la biodiversité qui a des résultats qui fait partie d'ailleurs des initiatives qui ont été citées j'ai entendu parler de HACFORNature on pourrait parler d'entreprise engagée pour la nature qui est portée par le ministère de l'environnement et l'OFB on fait partie de ces initiatives et très récemment on a pris des engagements sur le climat donc on a fait finalement les choses à rebours de ce qu'on entend beaucoup ce matin on a effectivement signé un premier pledge qu'on va rehausser d'ailleurs je le dis à Gilles avec une stratégie de décarbonation qu'on va publier de manière plus robuste d'ici la fin de l'année mais effectivement on voit que le sujet climat alors je n'ai pas envie de dire prendre le pas sur les sujets biodiversité mais est beaucoup plus simple à travailler et à présenter à nos partenaires que ce soit partenaires collectivités entreprises actionnaires investisseurs banquiers puisque les référentiels sont normés on s'intègre ou pas dans une stratégie SBTI j'ai entendu effectivement le référentiel international et finalement les sujets biodiversité souffrent de ce manque de référentiels ça c'est d'ailleurs très très semblable avec l'adaptation en fait il n'y a pas de référentiel non plus alors à partir du plan de l'année prochaine qui va donner suite aux objectifs d'Aichi on pense que le secteur privé va devoir en faire un peu la même chose que les états et donc normés mais c'est un des c'est un problème alors c'est un problème et peut-être une opportunité on fait effectivement aujourd'hui le lien entre climat et biodiversité je pense que le climat a ouvert la voie notamment des référentiels et de l'engagement et donc de l'opposabilité des engagements du contrôle des engagements du suivi des engagements et des sanctions si les engagements ne sont pas tenus et donc en ce sens finalement le chemin qu'a ouvert les sujets climat est une opportunité pour la biodiversité j'y vois un risque également puisque la biodiversité et ça a été dit également est beaucoup plus complexe à caractériser à suivre à comparer entre entreprises entre acteurs en général et il ne faudrait pas que finalement j'ai envie de dire la simplicité qui s'est imposée d'elle-même pour le climat mais qui était finalement relativement normale se réplique de manière brutale à la biodiversité puisque les sujets sont beaucoup plus complexes beaucoup plus multidimensionnels et aujourd'hui on commence à voir ce mauvais réflexe de dire la biodiversité c'est un puits de carbone alors oui effectivement on peut considérer que des sources de biodiversité représentent des puits de carbone mais je vous mets un champ de plantes invasives alors vous verrez qu'il y aura un beau puits de carbone mais en termes de biodiversité c'est ce qu'il y a de pire c'est exactement comme quand on s'est mis à remplacer il y a 25 ans la nature par la biodiversité le concept de nature ça englobe tout le climat la biodiversité tout et ça c'est la technocratisation internationale et absolument indispensable puisqu'on s'est mis à faire des conventions mais si on avait gardé la nature comme on l'avait alors là je ne vais pas remonter à Matusalem mais enfin Stockholm 72 n'est pas encore dans Matusalem on parlait de nature et ça c'est exactement le risque que vous décrivez il est le même qui s'est passé à ce moment là donc voilà pour moi une opportunité parce que je pense que la biodiversité a besoin de référentiels pour 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 réellement créer un élan d'investissement d'engagement de suivi de ces engagements et donc d'amélioration de nos impacts par contre effectivement attention à la simplicité des modèles et donc aujourd'hui on voit un foisonnement des référentiels on a parlé déjà de deux ou trois au cours de la séance je pense que c'est une bonne chose parce que le meilleur moyen d'arriver à une référentielle opposable c'est qu'on ait testé plusieurs solutions et qu'on ait choisi la meilleure en tout cas tout ça pour dire c'est chez Environnement Entreprises finalement qui s'est impliqué historiquement sur ce sujet on a mis des moyens sur la biodiversité on a nous même essayé de mesurer nos impacts on développe des indicateurs avec la LPO avec le MNHN différentes parties prenantes et on attend effectivement la lumière au bout du tunnel puisque pour l'instant nos investissements sont difficilement reconnus par nos parties prenantes et pour l'instant on a un peu l'impression de travailler tout seul maintenant vous savez où est la lumière au bout du tunnel puisque Gilles vous a répondu que vous étiez en 2009 que donc 2015 finalement je veux dire ça fait que 6 ans voilà entre 2009 et 2015 merci beaucoup je vais donner la parole à Isabelle Spiegel qui nous accompagne d'ailleurs dans le programme adaptation au comité 21 et alors là c'est vraiment de comment dire c'est une entreprise qui est au coeur des deux problèmes puisque dans le bâtiment vous avez évidemment de très très importants on voit bien avec toutes les actions en ce moment publiques sur le bâtiment qui avec le plan de relance ont complètement explosé j'allais dire enfin et par ailleurs au niveau de la biodiversité vous êtes regardé à la loupe voilà même jusqu'au pavillon n'est-ce pas même si ça vous concerne peut-être moi directement puisque vous êtes vous avez une empreinte sur le sol extrêmement importante sur le sol et évidemment sur la biodiversité alors racontez-nous comment vous conciliez les deux et pourquoi vous êtes je dois dire une entreprise BTP qui s'intéresse beaucoup à l'adaptation et qui avance là-dessus est-ce que c'est lié donc même question aux deux thèmes oui alors effectivement chez Vinci je pense que en matière d'environnement on est perçu comme des grands méchants on voit assez vite le côté sombre c'est-à-dire qu'effectivement oui on utilise du béton oui on artificialise etc et c'est un peu cette image qu'on essaie de on va dire changer transformer en se disant finalement on fait partie du problème et oui les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial c'est lié à plus de 50% au secteur d'activité dans lequel on opère on est dans l'énergie sur la partie distribution stockage dans le bâtiment la construction d'infrastructures et l'exploitation d'infrastructures de transport donc voilà on somme tout ça et on est entre 50 et 80% en fonction où on arrête les curseurs donc ça c'est sûr quand on voit dans la loi climat et résilience le sujet zéro artificialisation net là j'ai en France pas mal de patrons opérationnels qui disent comment on va t'en faire et en fait on se rend compte que ce qui est assez intéressant c'est je vais répondre d'abord au niveau un peu de la gouvernance c'est qu'on a pris le pari il y a deux ans d'accélérer sur l'environnement à se dire en matière d'environnement il faut qu'on bouge et il faut qu'on change un peu de cette culture de je limite l'impact c'est à dire que au lieu d'être perçu noir je vais être un peu plus gris voilà et donc réduire l'impact qu'on génère à se dire finalement on peut peut-être apporter directement des solutions en fait et se dire comment j'intègre un certain nombre de sujets sur les solutions et là dessus on s'est dit c'est pas un sujet d'experts c'est à dire qu'on a des experts en environnement dans le groupe on a un réseau et ce qui est assez étonnant même dans la la genèse l'historique c'est qu'on avait fédéré les experts en biodiversité depuis 5-6 ans à peu près sur le climat on l'a fait il y a seulement 2 ans donc finalement voilà il y en a un qui était là presque avant on va dire dans la manière d'avoir besoin de niveau d'expertise mais surtout d'un point de vue managériel aujourd'hui l'environnement on dit c'est au patron aux différentes entités opérationnelles de se l'approprier parce qu'en fait c'est déjà elles qui vont faire les choix entre l'environnement le social l'économique et dans l'environnement oui on a besoin de s'appuyer sur les experts du calcul carbone les écologues quand il faut les experts de l'artificialisation parce que c'est un autre sujet et puis l'économie circulaire parce que c'est effectivement les enjeux de ressources on est également des gros consommateurs de ressources naturelles et donc ça c'est ce qu'on a dit on dit déjà voilà il faut qu'on accélère sur l'environnement mais c'est un sujet managérial qui va concerner les patrons opérationnels c'est eux qu'il faut sensibiliser tout en fédérant les experts en interne sur chacun des volets en interne et en externe d'ailleurs et en faisant monter la compétence après le lien sur les deux je vais vous donner un exemple très concret de projet d'activité qu'on fait presque tous les jours on va dire on est appelé sur des grands projets à détourner des rivières en fait des ruisseaux etc des cours d'eau et à toucher un certain nombre de cours d'eau et ça on l'a vu quand on installe une autoroute un grand ouvrage un grand ouvrage ou même des bâtiments en fait on va toucher sous fond de loi sur l'eau ces cours d'eau les questions sont posées il y a déjà un certain temps de se dire finalement quand on touche à ces cours d'eau il va falloir faire face à des enjeux d'adaptation et on va parler souvent de compensation hydraulique pour se dire en fait pour faire face à des événements de pluie plus forte etc les pluies décennales et maintenant on commence à regarder dans certains cas des événements millénaires se dire comment je vais travailler le cours d'eau pour recréer en fait des espaces de compensation hydraulique c'est à dire on va faire des méandres des prairies qui peuvent être inondées c'est pas très grave donc on délinéarise un certain nombre de cours d'eau qui étaient souvent d'ailleurs il y a quelques dizaines d'années travaillés avec une certaine artificialisation pour recréer ces espaces là quand on fait ça on l'artificialise pour protéger on avait artificialisé pour protéger voilà on met dans des buses une partie etc et puis on fait du linéaire là on se dit déjà je recrée des méandres en faisant ça on se dit je vais créer des méandres donc ça va permettre en cas de pluie torrentielle voilà plus forte etc de compenser et de ne pas inonder le village qui est à côté mais donc on va prendre sur des espaces naturels de prairie etc mais surtout le méandrage dans la rivière il va nous créer des débits différents et donc il va être riche de biodiversité donc ça finalement on va faire de la restauration écologique du génie écologique en se disant comment je peux adresser ça et puis de façon très naturelle on va créer les prairies unimides ça va être extrêmement riche aussi et en fait on est en train de se rendre compte c'est aussi du puits de carbone donc on a voilà certains espaces et donc on va utiliser les arbres les végétaux etc sur des composantes qui sont finalement différents services donc sur quelque chose qui est chez nous assez ancré on fait du génie écologique au départ sur des besoins réglementaires on se dit en fait là depuis ces dernières années on n'est plus sur du réglementaire parce qu'en fait on a déjà passé la marche à vente de se dire comment je réponds à différents services écosystémiques quand je dois toucher le cours d'eau voilà un cours d'eau et ça c'est très lié c'est aussi l'explication sur la gouvernance chez nous finalement c'est à un moment donné c'est le patron de projet qui va devoir toucher à ce cours d'eau pour un certain enjeu au départ de se dire quelles sont les autres composantes que je vais pouvoir mettre autour de la table et c'est comme ça qu'on va le vivre on va dire chez Vinci maintenant effectivement sur ces trois sujets on va dire le climat d'une manière générale et donc la décarbonation mais l'adaptation en particulier et la biodiversité ça fait partie des sujets sur lesquels on s'est dit on n'a pas le choix en fait il faut vraiment qu'on bouge il faut qu'on innove donc on a rejoint un certain nombre de coalitions effectivement d'entreprises en se disant on a des savoir-faire il faut qu'on arrive à les valoriser il faut qu'on arrive à faire plus à partir de ces savoir-faire et donc quand je suis sur je partage beaucoup des difficultés qui ont été données le climat c'est finalement un sujet sur lequel c'est pas simple de calculer mais en fait on a des normes on y arrive toujours donc si je commence à vous parler ce copain de trois ça va résonner et on se dit oui je vois à peu près ce qu'il y a derrière sur la biodiversité c'est pas le cas on a regardé une étude qui est sortie par la commission européenne qui recense 80 méthodes d'évaluation de la biodiversité donc il y a des approches il y a des méthodes avec des indicateurs enfin différentes choses et en fait là nous on s'est dit on sait pas par où démarrer donc on va démarrer par du mode très projet en fait à se dire on va tester et on se donne quelques années on va dire on l'a démarré il y a deux ans mais on s'en donne encore deux pour faire foisonner plutôt la démultiplication des cas test en interne se dire je vais évaluer donc on l'a fait sur des carrières on le fait sur des linénaires d'infrastructures on fait l'échelle de projet de bâtiment vous avez fait vos propres indicateurs internes ou vous avez puisé d'autres méthodes non non on puise on travaille avec des partenaires à chaque fois donc on a travaillé avec le muséum national d'histoire naturelle sur la partie carrière par exemple on travaille sur du linénaire avec eux également on a un cas d'école qu'on a pris en Afrique parce que je voulais sortir du continent européen en se disant finalement et là on est financé par des banques de développement sur une partie du projet donc on dit on va travailler avec ces partenaires là donc à chaque fois c'est plutôt l'approche mettons les décideurs et les parties prenantes d'un projet autour de la table pour voir avec eux quelle est la bonne manière d'aborder les choses et on a sur des projets un dosage qui est plus fort en biodiversité sur d'autres qui est plus fort en économie circulaire sur d'autres plus fort en climat et dans les aspects de la biodiversité on a différentes composantes qui vont en venir mais c'est comme ça qu'on s'est dit on va essayer de faire avancer le savoir alors du coup derrière on est aussi engagé Act for Nature au niveau international donc on s'est dit tout ça on va le partager là je peux vous dire on vient de faire une journée technique autour de l'artificialisation juste en interne en fait avec les différentes parties de business chez Vinci qui ont adressé la question et on en ressort avec quasiment tous qui se sont dit tiens j'ai pas travaillé de tel point et j'ai envie d'appeler pour travailler avec lui un nouvel aspect en fait est-ce que ça mobilise beaucoup en interne est-ce que vous avez l'impression que les gens sont intéressés alors on est un grand groupe on est 217 000 collaborateurs donc je dirais oui ça mobilise je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à la généralisation et je peux pas dire que 100% des collaborateurs sont en train de s'emparer du sujet maintenant oui on a quand même enfin je pense que Xavier Huillard notre PDG l'a dit récemment sur la question de l'environnement au sens large comme étant le sujet le plus fédérateur voilà donc c'est un sujet qui intéresse qui interpelle c'est quand même c'est une illustration quand même des évolutions parce que je peux vous dire qu'il y a 10 ans sous le contrôle des uns et des autres dans le BTP ce n'est pas été comme ça je veux dire c'est clair non tout à fait mais nous on a eu il y a un peu plus de 2 ans cette révélation on va dire qui a été au niveau du comité exécutif de se dire on ne peut pas rester à subir et à être passif en fait sur la question environnementale donc c'est pas qu'on ne fait rien parce que chaque fois qu'on a des contraintes on les respecte en fait donc on se mettait en branle sous le saut des contraintes mais à se dire il faut qu'on devance en fait ça qu'on prenne une longueur d'avance et qu'on devienne proactif sur la manière nous aussi d'apporter une partie de solution donc quelque part là où on répond à des appels d'offres c'est ce qu'on sait faire depuis toujours c'est là d'essayer d'aller avant le client de lui montrer en fait le potentiel on a des entités qui ont décidé de systématiser l'option environnementale alors c'est pas tout Vinci encore mais de se dire même quand le client ne veut pas de critères environnementaux spécifiques on va lui chiffrer une option de temps en temps il ne voudra même pas la regarder de temps en temps il discutera il trouvera que c'est trop cher que je ne sais quoi mais on se dit à force même si 4 fois il doit nous dire non et ne pas la regarder et bien on finira par marquer quelques points et à démontrer que notre rôle on va dire dans les différentes chaînes de valeur n'est pas un frein par rapport à toutes ces avancées qu'on doit avoir en même temps vous avez même une action pédagogique du coup parce que le client du coup réfléchit à ça c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on essaie de faire et c'est vrai que quand je réfléchis aux freins sur climat biodiversité pour moi il y a des différences en fait le climat on l'a dit c'est déjà il y a des référentiels etc mais il y a une généralisation qui se fait beaucoup plus facilement c'est à dire qu'en fait un bilan carbone au client je peux lui montrer et les entités vont regarder voilà ça résonne le bilan biodiversité franchement je pense que pour le coup il y a moins d'un pour cent de nos clients qui va s'y intéresser ni même comprendre pourquoi on le fait en fait donc là dessus oui il faut passer par beaucoup de pédagogie finalement pour réussir à avancer là dessus merci beaucoup Isabelle c'est tout à fait intéressant le dernier intervenant évidemment je veux dire à tout c'est pas à tout seigneur tout honneur c'est à tout hôte tout honneur je veux dire puisque nous sommes chez vous Yann alors il y a deux politiques fortes je veux dire à Paris personne ça fait râler des gens mais personne ne dit qu'elle n'existe pas je veux dire certains disent que même elles existent trop donc il y a une politique en matière de biodiversité d'espace vert un programme très important et d'autre part il y a une politique climatique qui est beaucoup fondée sur le changement des modes de transport et aussi peu à peu des bâtiments etc alors je voudrais savoir si dans la conception de la politique d'une mairie de la plus belle ville du monde n'est-ce pas vous vous traitez les deux ensemble ou bien ça a été progressif les deux rapidement les deux mais en fait à tous vous écoutez effectivement moi je ne mettrais pas la biodiversité parfois en retard par rapport à la prise en compte climatique ou autre parce que si on regarde à chaque fois qu'on voit un nouveau rapport du GIEC qu'on essaie de l'expliquer à tout le monde et qu'on essaie de nous l'expliquer localement et c'est l'objet aussi l'académie du climat qui vous reçoit pour essayer d'expliquer encore ça mieux à plus de monde et à tous les jeunes quand on voit le dernier rapport par exemple 1.5 degré quand on essaie d'expliquer l'importance du demi degré on disait qu'on allait avoir quasiment 99% des coraux qui allaient disparaître ou blanchir contre 90% on allait avoir telle surface de neige qui allait disparaître donc finalement on prend des arguments de biodiversité pour expliquer l'action climatique les conséquences climatiques et on parle de plus en plus depuis l'accord de Paris de neutralité carbone et donc tout à coup dans les entreprises et dans les collectivités on essaie de comprendre et on se dit qu'à un moment donné on n'y arrivera pas et donc on va compenser terrible mot à mettre en pratique mais la compensation écologique la compensation biodiversité ça existait déjà avant ça existait peut-être mal fait pendant très longtemps au niveau de l'ONF quand on allait un arbre il fallait remettre deux arbres la discussion de l'IPCA du sapin etc mais c'est né derrière et donc à Paris là on est sur un territoire extrêmement dense où finalement bizarrement le premier réflexe c'est de se dire la biodiversité elle est où finalement il y a quand même 2800 espèces à Paris on ne les voit pas toujours on connait nos grands platanes etc et c'est deux politiques qui ont vécu ensemble un peu un moment on va être clair aussi il y a 15-20 ans un peu en parallèle et puis comme tu le disais aussi on évoquait nature on ne voulait pas dire évidemment biodiversité c'est nature on plante on végétalise nature parif il y a eu nature parif par exemple même à l'échelle plus régionale et c'est important à un moment donné de savoir quelle est la qualité la plus-value apportée par la biodiversité pour la qualité de vie parisien mais aussi pour l'écosystème et là où les deux sujets se rejoignent et finalement alors Gilles disait voilà il y a deux piliers forts etc moi j'ai envie de dire en fait il y a les deux jambes pour le climat c'est l'atténuation et l'adaptation qui pour nous il n'y a plus de débat entre une priorité ou l'autre il n'y a pas de choix voilà on est dans une décennie d'action en atténuation ça tout le monde pas très bien pourquoi mais aussi en adaptation parce que si vous allez sur le site de paris.fr et vous tapez paris face au changement climatique il y a un mois on a publié ici d'ailleurs notre nouvelle étude de vulnérabilité face au changement climatique il n'y a pas de nouveauté derrière c'est la même quasiment j'ai envie de dire qu'il y a dix ans la seule chose c'est qu'on a perdu 15 ans mais pas perdu 15 ans parce qu'on n'a peut-être pas assez agi assez vite il y a quand même quelque chose de nouveau si j'ai bien lu cette étude vous dites que paris n'est pas du tout prêt à faire face à une catastrophe d'inondation par exemple non c'est pas écrit comme ça mais c'est normal Bettina exagère toujours les questions je te remercie quand même non c'est pas écrit comme ça là où on a perdu 15 ans c'est qu'on a perdu 15 ans par rapport à l'accélération du réchauffement climatique et par exemple les vagues de chaleur qu'on attendait pour 2050 elles sont plutôt pour 2035 ce qui veut dire que nous tout à coup on n'a plus que 10 ans vraiment pour accélérer et agir d'où par exemple le programme d'accélération de végétalisation et des 170 000 arbres qui ont été adoptés la semaine dernière au conseil de l'autre côté sur les inondations on craint pas la inondation de 1910 plus 15% ou autre etc celle qu'on craint on n'est pas habitué nous notre territoire et j'ai envie de dire qui est plus une des causes du sud de la France c'est la pluie sévenole c'est la crue liée à des fortes puits torrentiels la crue sévenole dans l'île de la cité c'est vrai que c'est pas évidemment c'est peut-être exotique en termes de tourisme mais on n'est pas prêt à ça effectivement mais on n'est pas non plus les plus vulnérables parce que bizarrement on a un réseau d'égouts qui est né sous Haussmann donc qui n'est pas tout jeune mais qui est unitaire qui n'est pas séparatif comme dans les conceptions actuelles de villes et donc qui a une marge pour accueillir mais néanmoins si ça se reproduit régulièrement on est très sensible et vulnérable par rapport à d'autres points mais ce que montre l'étude surtout c'est qu'on a un rôle capital dans le terme d'adaptation au changement climatique d'éviter l'érosion et la perte de notre biodiversité sur le territoire et qu'à l'inverse cette biodiversité est un acteur fondamental parce qu'on parlait sur les chiffres mais pour nous c'est le meilleur alors on a des problèmes de normes certes mais quand on a des inventaires sur des territoires comme le nôtre le suivi de la biodiversité finalement c'est le meilleur révélateur ou pas de l'impact du changement climatique de l'impact aussi de la meilleure qualité des eaux par exemple quand les espèces reviennent dans la Seine c'est pas du tout négligeable quand la qualité de l'air s'améliore et normalement elle est censée s'améliorer on a un peu plus d'oiseaux qui commencent à revivre et on a moins de problèmes de santé pour les humains donc ces deux politiques maintenant sont parfaitement en parallèle l'Observatoire parisien de la biodiversité par exemple il est né en fait d'une étude en 2007 qui a été financée par le plan climat et inversement dans le pure diversité on a accéléré des choses sur le parcours de fraîcheur parce que dans les années 2010 par exemple dans les plans biodiversité pour toutes les communes on parlait développement des trains verts des trains bleus et dans la stratégie d'adaptation de Paris en 2015 en fait on a créé les parcours de fraîcheur quand vous regardez les parcours de fraîcheur au départ ça reprend la train verte et la train bleue et donc tout à coup on peut avoir du co-bénéfice entre deux politiques publiques et surtout multi-co-bénéfices pour les acteurs parce que nous le plus gros danger là où je te rejoins pour Paris c'est même pas encore les innotations c'est pas les puites torrentielles c'est l'impact des effets canicules c'est l'îlot de chaleur urbain qui accélère se développe et là le seul moyen de le réduire c'est effectivement désartificialiser désimperméabiliser on a tous construit des villes étanches je ne sais pas si tu étais arrivé en fait c'est l'illustration de ce que disait Monique Barbu par rapport à la COP26 c'est à dire que en fait c'est les solutions telles qu'elles sont présentées sur la biodiversité qui donnent comment dirais-je qui sont applicables au fait de rendre le climat supportable c'est une solution c'est une opportunité après il ne faut pas moi je n'aime pas trop le terme nature best solution parce qu'on remet tout sur la base de la nature c'est une opportunité il faut qu'on travaille ensemble parce que de l'autre côté il y a aussi une acceptabilisation sociale qui n'est pas négligeable je vous donne un exemple nous notre but c'est de rendre la ville un peu plus poreuse alors qu'on a construit tous des villes étanches pour que ça aille vers les égouts etc. il faut qu'elles soient plus perméables là où c'est possible donc il faut enlever du béton enlever du bétume et avoir d'autres revêtements et souvent ces revêtements après les puits c'est pnole ça peut devenir de la boue et tout à coup les gens ne veulent pas marcher dans la boue donc il faut aussi accompagner ce changement sur les 10 prochaines années et ce n'est pas du tout négligeable parce qu'en revanche si nous on arrive à désimperméabiliser on va diminuer les effets de rejet de chaleur pendant l'été et donc on va améliorer ceci dans 100 000 ans ça fera des tourbières mais peut-être qu'il y a différentes étapes ouais et ça serait bien si on arrivait à recréer des tourbières parce que vu le nombre de tourbières asséchées qui sont en train de se développer on va peut-être récupérer les gigatonnes mais je ne mettrai pas dans le plan climat et dans aucun programme politique pour la ville de Paris quand même et donc la conclusion derrière là-dessus c'est que par exemple on parlait de normes nous on va essayer de rentrer dans le nouveau plan local d'urbanisme vous avez entendu comment il doit s'appeler il s'appelait le bioclimatique le précédent qui avait 15 ans il ne s'appelait jamais bioclimatique alors bizarrement il avait plus de biodiversité régulée dedans que de climat l'article 15 qui était possible par la loi pour le PLU il est ridicule par rapport à tout ce qu'on a mis sur la pleine terre la végétalisation des toitures etc. à tous les auteurs même dans cette ville où le patrimoine l'emporte quand même beaucoup on va essayer d'aller un peu plus loin mais il y a de la régulation il y a du chiffrage à avoir et le seul problème comme tu disais sur l'adaptation qui est quand même un gros pilier on n'a pas de véritable indicateur hormis on me l'a refusé je peux vous le dire c'est d'indiquer le nombre de morts par canicule voilà mais c'est dramatique une canicule 2003 à Paris c'est 1067 morts supplémentaires par rapport à la normale en règle générale les dernières petites canicules que nous avons eues elles sont plus intenses en température mais plus courtes heureusement mais selon Santé publique France c'est entre plus 16 à plus 20% de surmortalité et le pic canicule français en 2003 il est largement supérieur au pic de n'importe quelle crise Covid de chaque vague je ne parle pas sur le cumul bien sûr sur l'année et donc ça en revanche c'est un vrai sujet quasiment de toutes les villes denses ce n'est pas que le cas de Paris qu'il faut pouvoir traiter anticiper et de savoir où on met l'argent public sur un multico-bénéfice climat biodiversité santé publique parce qu'ils sont engorgés derrière et après d'accompagnement social de solidarité parce que c'est généralement les personnes les plus vulnérables les plus isolées qui sont les plus fragiles à ces événements là c'est ce message que vous portez à la COP26 ça fait partie du message comme je ne sais plus qui le disait dans les précédents orateurs vous savez des multi sous-titres qu'il y a maintenant dans certains documents par exemple le plan climat de la ville de Paris c'est pour une ville neutre en carbone résiliente inclusive juste et ça en fait partie c'est à dire que si on la transition elle peut être brutale en termes d'atténuation on sait qu'acheter un produit bio ça coûte plus cher que accéder à certains transports plus écologiques ça coûte plus cher etc qu'un équipement un bâtiment même construit par Vinci coûte plus cher s'il est plus écologique actuellement que précédemment donc il faut qu'on accompagne ça ça peut être brutal donc il y a une inclusion sociale à avoir ce que disait Gilles par rapport à l'effet gilet jaune et taxation éventuellement mais de l'autre côté on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont vulnérables à certains éléments et c'est cela qu'il faut qu'on protège par exemple jusqu'à encore il y a 3-4 ans pendant les vagues de chaleur on n'avait pas un système d'alerte pour aller voir les sans-abri dans la rue maintenant on a des brigades qui ont été formées pour ça on développe aussi ça avec les volontaires de Paris et les citoyens on a une solidarité qui est née pendant la crise Covid par exemple dans les immeubles vous aviez des feuilles pour aller chercher le pain ou la farine pour les anciens de l'immeuble on a répliqué le même modèle maintenant tous les étés on met les affiches des îlots de fraîcheur de proximité et s'il y a un problème avec un des anciens dans l'immeuble les jeunes n'ont qu'à appeler tel numéro d'urgence cette inclusion on l'emmène à la COP effectivement en termes de solidarité mais surtout solidarité territoriale on est là il n'y a pas un monde entreprise-collectivité nous on est un territoire de solution où tout le monde travaille dessus et pour finir là-dessus par exemple parce que quelques-uns d'entre vous sont signataires de la charte Paris Action Climat qui est une charte qui engage les entreprises 75 majors mais 500 communautés derrière comme disait Gilles on invite aussi les PME des galaxies à re-signer derrière il y a une décision qui a été prise récemment la charte va maintenant faire un volet Paris Climat Biodiversité pour qu'il n'y ait plus de pendant alors que beaucoup des actions prises déjà par les entreprises étaient déjà faites sur la biodiversité mais que ce soit affiché Merci beaucoup je vais vous dire mon sentiment personnel je ne me rendais pas compte pourtant je connais un peu le sujet en organisant dans ce colloque qu'il y avait tant de rapprochements ça me frappe beaucoup vraiment je vais beaucoup remercier François Gemmène d'être là parce qu'il vient de Sciences Po pour conclure alors en plus il vient vraiment il a quitté ses étudiants donc merci beaucoup il n'a pas pu assister au colloque et en plus vous avez tous envie de déjeuner puisque beaucoup de gens sont partis déjeuner donc voilà François je voudrais quand même que tu me rejoignes en vous remerciant tous vraiment beaucoup et en te remerciant encore d'être avec nous je alors si j'ai souhaité que tu viennes à part évidemment ta compétence que tout le monde connaît sur le sujet c'est en fait tu as vraiment eu un succès très important et mérité parce que c'est un document remarquable sur l'atlas de l'anthropocène et j'ai feuilleté cet atlas qui est évidemment ma bible avant de te téléphoner et en fait je me demandais si alors je sais qu'il y a déjà une deuxième ou une troisième édition mais c'est forcément un document qui va évoluer un jour si dans cet atlas il pouvait y avoir des cartes croisées entre climat et biodiversité et comment pourrait-elle être faite ce qui m'amène évidemment à te demander ce que tu penses eu égard à ton expérience des conférences internationales du rapprochement entre les deux thématiques y compris peut-être et c'est quelque chose que portent beaucoup de gens d'autres sont pas d'accord mais on voit que le sujet comme on dit sur la table du rapprochement institutionnel merci beaucoup et donc merci Bertina et pardon mes excuses de ne pas avoir pu être avec vous ce matin comme tu l'as dit j'étais avec mes étudiants alors sur la question prosaïque effectivement des cartes climat et biodiversité c'est effectivement quelque chose qu'on a essayé d'introduire dans cette deuxième édition de l'atlas parce qu'effectivement un des soucis premiers qu'on a eu dans l'atlas c'était de ne pas trop segmenter les problèmes et donc de donner à voir l'amplitude de tous les changements causés par les transformations humaines la notion d'anthropocène l'entraîne et c'est pour ça qu'on résiste par exemple à des demandes qu'on a de beaucoup d'enseignants de mettre des cartes en ligne ou de faire des documents en ligne etc. le problème de mettre des cartes en ligne c'est que bien sûr on pourrait le faire mais le problème c'est que les gens iraient chercher la carte du sujet qui les intéresse et ne verraient pas les autres et que donc alors que l'ambition et c'est pour ça qu'on tient vraiment à la forme livre et qu'on tient beaucoup à ce que ces cartes ne soient pas en ligne même si on entend bien évidemment l'usage pédagogique qui pourrait en être fait c'est vraiment l'ambition de donner à voir les connexions entre les différents sujets et c'est vrai qu'il y a des cartes croisées qu'on a introduites notamment sur des questions de déforestation sur des questions d'agriculture qui sont des liens évidents mais aussi sur des questions de santé par exemple et sur des questions de pandémie puisque c'était évidemment entre la première et la deuxième édition un thème qui était monté très très fort à l'agenda et on comprend pourquoi et on voit très bien les liens entre biodiversité et climat et l'émergence de nouveaux virus de nouvelles bactéries et une distribution géographique potentiellement altérée et donc cette question des liens entre climat et biodiversité je pense qu'elle dépasse fondamentalement la question des sujets ou des connexions qu'on peut établir sur ceci ou sur cela et je pense qu'elle nous pose fondamentalement une question fondamentale qui est celle de notre place dans le vivant et de notre responsabilité par rapport au vivant pourquoi est-ce que ces questions ont été segmentées au départ tu le sais bien c'est parce qu'au début des années 90 quand on négociait même dans les années 80 quand on négociait les premiers accords environnementaux on avait une tendance à segmenter les problèmes et à considérer qu'il fallait un texte spécifique pour chaque problème environnemental et plus qu'un texte spécifique il fallait un régime de gouvernance un régime institutionnel spécifique pour chaque problème environnemental et je pense que cette approche a participé d'une sorte de segmentation des problèmes qui les a mis chacun dans un silo comme si chacun pouvait être réglé séparément et comme si chacun au fond demandait des mesures un peu techniques et je pense que c'est cela qui a fondamentalement isolé et dépolitisé les sujets environnementaux pendant très très longtemps et j'ai envie de dire ce n'est que maintenant que depuis une dizaine d'années qu'on réalise que peut-être ce qui nous paraissait être quelque chose de prosaïque et de pratique à l'époque parce qu'on se disait c'est par exemple une question qui s'était posée au moment de la négociation sur la convention climat au début des années 90 est-ce qu'on allait faire une convention générale sur l'atmosphère ou une convention spécifique sur le climat on a choisi la deuxième option pour des raisons pratiques prosaïques parce qu'on se disait si on met tout dans un même texte ça va devenir un monstre de négociation mais ce faisant le message c'est surtout si tu me permets cette note historique c'est qu'on avait déjà l'accord sur l'ozone et qu'on avait une frousse bleue que les gens la remettent en question c'est exactement le même sujet qu'un sujet que tu connais beaucoup mieux que moi qui est ne parlons pas des réfugiés climatiques dans la convention de Genève tout à fait et donc ce faisant on a contribué quelque part à mettre les problèmes dans des silos et à les dépolitiser et quelque part on regarde aujourd'hui les études nous montrent et les politiques nous montrent les liens très nombreux entre climat et biodiversité mais je crois que nous sommes à ce point de bascule où l'on commence à réaliser petit à petit et trop lentement sans doute à quel point ces questions de climat comme de biodiversité ont pour ajouter d'autres sujets de pollution notamment à quel point ces questions nous ramènent toujours à la même question nous ramènent toujours à la question de notre place et de notre responsabilité dans le vivant est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'éléments d'êtres vivants que nous ne considérons pas comme faisant partie de notre groupe pour le climat est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis de membres des générations futures qui ne sont pas encore nés vis-à-vis de gens qui habitent dans des pays que nous connaissons à peine et où nous ne mettrons à peine sans doute jamais les pieds pour la biodiversité est-ce que nous sommes prêts à considérer que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'êtres vivants qui ne sont pas humains en d'autres termes est-ce que nous sommes prêts à considérer que notre identité première c'est celle de terriens et de terriennes d'habitants et d'habitantes de la terre ou est-ce que nous allons restreindre notre responsabilité et donc quelque part ce que nous définissons comme notre identité collective est-ce que nous allons la restreindre au genre humain à notre génération ou à notre pays et c'est ça vraiment la question qui est posée par ces liens entre climat et biodiversité et c'est pour ça que je pense fondamentalement qu'au-delà des diverses connexions qui existent entre ces sujets c'est pour cela je crois qu'ils doivent vraiment être pensés ensemble alors ça nous amène évidemment à un aspect prosaïque qui est comment faire institutionnellement on voit bien qu'il y a de plus en plus de travaux scientifiques on voit bien qu'il y a de plus en plus de rapprochements entre les panels scientifiques sur climat et biodiversité comme le rapport GIEC-IBES que vous avez forcément dû évoquer mais pour autant ce n'est pas si simple de fondre les deux dans un régime commun d'abord parce qu'il peut y avoir des conflits entre les questions de protection du climat et les questions de protection de la biodiversité par exemple l'énergie hydroélectrique a un potentiel très fort de décarbonation du mix énergétique global et plein de pays se sont relancés dans la construction de barrages pour fournir de l'électricité avec hydroélectrique mais par contre on sait l'impact dévastateur des barrages en termes de biodiversité et donc quelque part si nous avons un régime commun aux deux la question c'est comment est-ce qu'on arbitre entre ces deux priorités de la même manière quand on a développé un instrument un peu commun aux deux régimes le régime RED qui est un régime de lutte contre la déforestation on a bien vu que c'était les considérations climatiques qui étaient passées au premier plan et que quelque part il y avait des projets de reboisement qui n'avaient aucun intérêt pour la biodiversité quand vous prenez des allées de pain ou des allées d'eucalyptus ça n'a pas grand intérêt pour la biodiversité même si ça peut en avoir un pour le climat donc il y a cette question des conflits entre les deux qui fait qu'il n'est pas si facile que ça de fondre les deux dans un régime institutionnel commun et puis la deuxième raison c'est qu'il y a potentiellement des mécanismes différents qui expliquent d'ailleurs que les négociations sur le climat attirent plus l'attention médiatique que les négociations sur la biodiversité ce n'est pas seulement parce qu'on les considérerait comme plus importantes sur le climat que sur la biodiversité c'est parce que l'action collective sur le climat est absolument nécessaire c'est-à-dire que si vous agissez tout seul contre le climat ça n'a aucun sens et à part si vous êtes la Chine vous n'allez avoir aucun impact sur le climat mondial par contre en matière de biodiversité si un pays agit seul ça a parfaitement du sens et je dirais l'action à l'échelle locale de protection de la biodiversité a parfaitement du sens et donc quelque part l'action collective en matière de biodiversité est plutôt sur des régimes d'interdiction ou sur des régimes de financement mais la négociation internationale ne s'impose pas d'emblée sur des questions de biodiversité comme elle s'impose sur des questions climatiques et donc j'entends bien que souvent ceux qui travaillent sur la biodiversité se plaignent effectivement que les négociations biodiversité la COP de Künming reçoit moins d'attention que celle de Glasgow mais j'ai envie de dire il y a aussi une raison pour ça c'est pour la même raison que dans les négociations sur le climat les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre reçoivent beaucoup plus d'attention que les questions d'adaptation parce que l'adaptation si vous la faites tout seul même à l'échelle d'une ville ça a parfaitement du sens quelque part le fait que la ville d'à côté soit moins bien adaptée ne vous impacte que tangentiellement si vous avez déjà des plans d'adaptation robustes pour vous même et donc en conclusion c'est pour dire que sur le fond par rapport aux questions qu'elle pose bien sûr les questions de climat et biodiversité doivent être pensées ensemble à la fois pour les connexions qui existent entre les deux mais aussi pour les questions fondamentales auxquelles elle nous ramène mais que pratiquement institutionnellement la fongibilité des deux régimes n'est pas évidente pour ces questions de conflits et pour ces questions de mécanismes différents parfois merci François je veux dire qu'on n'avait pas on n'avait pas eu le temps de préparer ensemble mais on est toujours d'accord donc j'ai un sujet c'est que si si tu n'es pas pu venir et si j'avais conclu j'aurais conclu moins brillantement que toi mais en disant la même chose donc je vais vous libérer je ne sais pas si c'est un sujet ou pas un sujet voilà merci à tous on a un peu impiété sur l'heure voilà j'en profite pour saluer aussi tous les gens qui nous écoutent en visio donc comme ça on n'aura pas donné la parole mais j'espère qu'ils ont tiré autant de profit de plaisir que nous et que l'équipe du comité 21 qui va continuer à labourer ces sujets merci beaucoup avec plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous